Je m'entends encore comme ça. Oui. Génial. On va le faire comme ça, donc ça va éviter l'écho. L'écho. Est-ce que c'est peut-être mieux aussi que je mette un casque, moi? Ou est-ce que ça fait un écho? Je t'entends bien. Habituellement, c'est si les deux, on est à l'air ambiant, ça peut créer un écho. Mais maintenant, moi, je te reçois 10 sur 10. Très bien. Fantastique. Top. De la dynamite. Boom. Excellent. Alors, écoute, on est un petit peu en avance. Alors, du coup, tu peux nous donner ta nouvelle? Tu pourrais nous chanter une chanson, Polo, en attendant? Laquelle est-ce que tu connais? Des talents que je n'ai pas encore vraiment développés. Ah non, hein? Je savais de chanter. Pourtant, je croyais, pourtant, que tu avais une tête de chanteur. Je n'aurais pu le faire. J'aurais aimé, mais malheureusement, je n'ai pas forcément beaucoup travaillé ma voie de ce côté-là. Ah bon. Voilà, ce sera pour une prochaine vie. Et voilà. À la retraite. J'irais, on partira en tournée, toi et moi. Ah oui, c'est sûr. Les troubadours du développement personnel. On amènera Sylvain Carufel et sa guitare. Oui, exactement. Moi, je tiendrai le projecteur. Excellent. Écoute, mon ami, je suis d'abord vraiment ravi que tu sois avec nous ce soir. On va être assez nombreux. Je pense que là, on est déjà bientôt 60. Je ne sais pas si, moi, je découvre un peu la manipulation de cette plateforme. Normalement, on est sur GoToMeeting, ce qui nous permet d'interagir. Alors, ce soir, on est sur GoToWebinar. Mais sachez qu'habituellement, la plupart des personnes qui sont avec nous en webinaire sont sur GoToMeeting, ce qui leur permet en même temps d'apparaître quand ils le souhaitent en vidéo. Et du coup, ce soir, on est tellement nombreux que ce n'est pas possible. Voilà. Donc, du coup, je découvre la fonction GoToWebinar avec vous. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites qu'on affiche, mon cher Martin ? Non, moi, c'est bien. D'accord. On pourra afficher. J'avais mis simplement une fiche titre. 8 habitudes à adopter pour réussir dans le domaine zéro limite. Et je vais lancer un petit défi aux participants. Ce sera beaucoup plus amusant et ludique. Mais évidemment, je vais travailler avec cette fiche-là qu'ils vont recevoir après. Mais je vais leur lancer un défi de prise de note. Et le gagnant ou la gagnante se méritera un prix fantastique. Excellent. Alors, Jérôme, tu peux intervenir si tu as besoin à un moment donné. Et alors, le chat, est-ce qu'il fonctionne, le chat ? Peut-être qu'on peut demander aux gens s'ils peuvent nous faire un petit coucou. Non, non, le chat fonctionne et tous les participants peuvent interagir dedans. Alors, ceux qui ont envie, qui nous entendent, qui sont déjà là, alors on va démarrer d'ici une bonne minute. Mais si vous voulez faire un petit coucou et puis nous indiquer votre prénom et d'où vous appelez, ou d'où vous êtes, écoutez, ce sera super. Comme ça, ça permettra de lancer le chat et puis peut-être de commencer à recueillir peut-être des questions, des préoccupations particulières que vous auriez concernant le thème de ce soir. Je vois des gens qui parlent dans la rubrique questions au lieu du chat. Et donc, du coup, je vois des gens qui… Ah, il y a une rubrique questions. Ok, alors attends, je vais afficher ça sur mon troisième écran. Parce que moi, je suis dans la rubrique chat. Donc, dans la rubrique questions, en fait, il y a tout plein de gens qui disent tout plein de choses. Et comment est-ce que nous, on fait pour accéder à la rubrique questions, Jérôme ? Alors, sur votre panneau de contrôle, vous avez plusieurs rubriques qui sont découpées, la rubrique participants, la rubrique tchaté. Et normalement, vous avez une rubrique qui s'appelle la rubrique questions. Si vous ne la voyez pas, vous la dites. Parfait. Et à l'intérieur, vous pouvez donc cliquer sur le titre de la rubrique questions, la sortir du tableau de bord et pouvoir l'agrandir à votre convenance pour pouvoir lire tout le contenu. Ok, c'est normal que moi, je ne vois rien dans la rubrique questions. Parce que j'y suis présentement et… Alors, moi, c'est pareil. Alors, je vais vous dénommer organisateur pour voir si des fois, c'est maintenant. Génial. D'accord. Mais ça veut dire que tout le monde ne voit pas les questions de tout le monde, alors. Hello du Canada. Donc, là, on voit très bien. Fanny Martin, Hello Florenti, Marie-Christine, Anne-Catherine. Je n'ai pas de son, nous dit Johan. Ok, ça marche, nous dit Johan. C'est fantastique. Là, on a des gens qui sont en feu. Daniel qui nous dit pas d'écho sur Martin. Ludivine. Allô Ludivine Lemarié, experte en l'héroship. Ah, mais oui, il y a plein de monde ce soir, disons. Eh bien, bonjour à tous. C'est y a, alors, je viens d'avoir maintenant le… J'ai les questions, mais alors, je les ai en version réduite. Voilà, c'est ça. Je pilote mon écran en vous lisant. Corinne, allô, chalot, ma belle Corinne. Comment ça va ? Génial. Les gens sont en feu. On a Elisabeth, on a Hervé, on a Dominique. Oh, Dominique Boca. What's up ? Excellent. Cyril, Daniel, Isabelle, Kaina, Fanny, Patricia. Vous êtes nombreux. Il y a foule. Très bien, c'est super. Alors, écoute, mon cher Martin, on peut peut-être lancer des festivités. Et Dieu sait qu'avec toi, c'est toujours une festivité, Paul. Pas au sens figuré, au sens vraiment qu'à chaque fois qu'on est ensemble, il y a beaucoup de bonheur, de beaux partages et ça remonte. Et ça va faire bientôt pratiquement un an qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Exact. En personne. L'année dernière, dans le cadre d'Honesty. C'est incroyable comment que le temps passe rapidement. Ça en est passé depuis, en tout cas pour moi. Oui, exactement. Plusieurs échanges et un voyage à Québec aussi. Ou est-ce que tu es venu nous voir à l'Académie 08 ? Ça, c'était vraiment très, très sympa d'aller voir le show canadien. Alors, franchement, c'était vraiment super. Je conseille à tout le monde de venir l'année prochaine, faire un tour. C'était à Montréal. Non, c'était à Québec. C'était à Lévis, oui, juste à côté de Québec. Donc, c'était à Lévis, à Québec. On avait tout près de 600 participants. Mais là, pour les gens qui sont en ligne, qui sont à Paris, Paris arrive dans à peu près deux semaines. Et je parlais à mon équipe ce matin. On est tout près de 900. Alors, ce sera vraiment, vraiment surréel. Pour les gens qui peuvent le faire, qui peuvent venir à l'événement de Paris, ce sera énorme. Et on est dans une salle mythique, hein, Paulo ? On est à la salle Gavaud. Ah oui, j'ai vu la salle. J'ai vu des photos, là. Oui, c'est quelque chose de vraiment… Oui, je crois vraiment que ce sera unique. Ce sera une édition vraiment spéciale de réfléchir que plusieurs artistes se sont produits sur cette salle, le théâtre de la salle Gavaud. Et c'est un peu comme une salle d'opéra. C'est un trois balcons. C'est historique. C'est vraiment incroyable. Et nous, on va emmener la folie de l'Académie Zéro Limite sur Paris dans cette salle. Ça sera énorme. Ah, ça va être génial. Alors, moi, je ne vous rejoindrai que le troisième jour. Parce que je serai en animation. Pour les deux premiers. J'arriverai peut-être sur la fin de la journée, de la deux. Alors, peut-être ce qu'on peut faire, mon cher Martin, c'est peut-être donner les grandes lignes de notre soirée. Oui, je te suis. Après, on démarre. Vas-y, je te suis. Dans un premier temps, je vais te proposer, moi, de prendre directement la parole. Je pense que la grosse question aujourd'hui, c'est, en fait, après quelques mois de lancement, quelles sont les grandes questions souvent que les gens se posent ? On arrive parfois un peu dans cette phase qu'on appelle parfois la traversée du désert, où on remet en cause certaines choses, où on est confronté, évidemment, à des challenges qu'on n'avait pas prévus au départ. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de s'arrêter de temps en temps et prendre un peu de recul là-dessus pour faire un peu le point. Et puis, du coup, de nous faire part un petit peu de, à travers toutes ces années, justement des points clés sur lesquels il est important de remettre son attention. Et puis, moi, dans un deuxième temps, je pourrais aborder une des dimensions qui me portent depuis longtemps, bien sûr, c'est toute la dimension humaine, notamment autour peut-être de cinq points clés sur lesquels je propose de revenir et qui sont tout à fait en phase avec ce que nous développons au sein de l'Académie et qui posent ces questions, en fait, du positionnement personnel, d'une part, mais aussi de la facilité qu'on a parfois à revenir un peu trop sur les points négatifs, du manque aussi de constance que l'on a dans nos attitudes, notre discipline. Enfin, de la faculté qu'on a malheureusement parfois de se dévaloriser un peu rapidement. Donc, cette vigilance à avoir en termes de relation avec soi et puis parfois aussi avec son environnement. Et enfin, cette faculté aussi qu'on a de pouvoir préserver toujours ce qu'on connaît et du coup, la difficulté de s'ouvrir à la différence. Voilà quelques défis sur lesquels je, évidemment, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et puis, évidemment, à chacun, on vous propose de poser tes questions puisque l'idée, c'est de construire avec vous aussi cette soirée pour interagir et répondre le plus possible à vos préoccupations. Voilà, puis on terminera avec quelques actualités en revenant bien sûr sur l'événement de la ZED qui aura lieu en début de juin, je crois que c'est 9, 10, 11, c'est ça, à Paris. Et puis, d'autres choses aussi, peut-être terminer aussi sur la notion de mastermind. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi que tu nous parles après de tes expériences de mastermind puisque toi-même, d'abord, tu as été dans beaucoup de mastermind. Pour toi, tu l'as toujours dit, répéter à quel point c'est un levier important de développement. Donc, parler un petit peu de ton expérience là-dessus. Et puis, on terminera peut-être aussi un peu avec l'événement de l'été parce qu'il y a des gens qui posent pas mal de questions en ce moment. Voilà, un petit peu le sommaire. Génial. Alors, si vous... C'est bien, mon cher Martin, je vais essayer de démarrer. Et combien de temps est-ce que tu me donnes pour faire ma partie d'intervention, tonton Polo? Tu sais, nous, on se... Lasse pas de t'écouter, mon cher Martin. Donc, je sais pas, tu vas sur une demi-heure. Parfait, excellent. Interagis si tu as besoin. Parfait. Alors, deux choses avant de démarrer. Numéro un, si vous êtes prêt dans la boîte de questions, bien simplement me laisser savoir si vous êtes chaud et si vous êtes prêt pour qu'on démarre cette intervention-là. Alors, je veux voir de l'énergie dans la boîte de questions. Donc, on a un go, go, go de Cécile Garcia. On a un C'est OK de Philippe. On a un yes de Abdelkirzabat. Yes is in the house. On a go de Patricia Otake. Il nous dit, Cyril, oh yes, oui, oui, Michel Moret. Fanny nous dit, oui, sur les starting blocks. Guys, excellent. Énergie exceptionnelle. Donc, bravo, bravo, bravo. Alors, aujourd'hui, le plan de match que j'ai pour vous. Numéro un, je vais vous parler d'incohérence. Numéro un, je vais vous parler d'incohérence. Vous allez voir que ce sera très intéressant. J'espère que vous allez apprécier ce partage-là que je vais vous faire en toute humilité sur l'incohérence. Parce que je crois que, quand on fait une traversée du désert, comme que Paulo l'a si bien mentionné, c'est que très souvent, on est en distorsion cognitive. On a le syndrome de l'imposteur. On trouve que c'est long. On trouve que le parcours est difficile. Et tout ça vient souvent avec un sentiment d'incohérence versus la vision de cohérence à laquelle on aspire. Que ce soit à titre de coach, de conférencier, d'auteur, faire sa place sur le web. On a une vision de cohérence de l'expert que l'on veut devenir, l'intervenant que l'on veut devenir. Mais tout ce passage-là vient avec une méga incohérence. Et je vais vous parler de cela et vous partager une réflexion qui, selon moi, sera fort utile ce soir. Et par la suite, je vais vous partager huit habitudes qui, selon moi, on devrait adopter, maintenir et continuer constamment à nourrir si on veut être un homme ou une femme qui va faire son impact, qui va faire sa différence dans l'industrie du zéro limite. Et à la fin, évidemment, Paulo, ça me fait plaisir de partager mes expériences Mastermind Group. Je savais qu'on allait parler un peu de ça et tu sais que je suis un fervent défenseur de Mastermind Group. J'ai juste ici un petit livret. Regardez comment ça a l'air vraiment simple. Je reviens de Mastermind Talks aux États-Unis, qui est un événement où à peu près 2000 entrepreneurs à travers le monde participent, appliquent, c'est-à-dire à chaque année. Et on n'en retient que 150. Et dans ce petit livre-là se retrouvent des idées que j'ai apprises dans le Mastermind Talks, qui représentent pour moi facilement, sans exagérer, en toute humilité, des millions de dollars. D'avoir le privilège d'avoir été assis à côté d'une personne comme David Bach. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais ici en Amérique, il est extrêmement puissant. Il est l'auteur d'une série qui s'appelle « Le millionnaire automatique », qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Le repas d'après, être assis à côté de Naveen Jain, qui a inventé le tourisme spatial. Et le repas d'après, être assis à côté de Shep Gordon, qui a été l'agent de plusieurs célébrités à Hollywood. Bref, la rencontre de plusieurs entrepreneurs qui viennent réfléchir à des enjeux majeurs par rapport, oui, à leur business personnel, mais par rapport aussi à où s'en va le mouvement d'entrepreneuriat dans l'économie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer avec le salariat? Bref, un truc de fou, j'ai été dans le Mastermind Group de Bren Bouchard pendant deux ans. Des investissements de 25 000 $ US. Dan Martel, 20 000 $ US. Bref, le point ici, Polo, c'est que vous allez voir tantôt mon point numéro un, quand je vais vous partager les huit stratégies, c'est qu'il faut constamment investir sur soi. Il faut constamment être un étudiant de ce qui nous passionne. Donc, si tu veux être un top coach, un top conférencier, un top infopreneur, félicitations parce que vous avez tous fait cet investissement-là dans l'Académie Zéro Limite et la bonification que Polo vous a offert à travers de PPI. Et ça, je vous félicite pour ça. Mais la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, dépendamment de votre perception, c'est que ce type d'investissement-là doit toujours continuer parce que l'économie avance rapidement, parce que les nuances et les subtilités, très souvent, de plusieurs stratégies, le plus rapidement qu'on peut les acquérir, le plus rapidement qu'on peut en bénéficier. Donc, merci Polo de m'inviter, de m'accueillir dans ta famille. Bonsoir tout le monde. Dernière petite chose que je veux mentionner avant de vous partager une petite histoire sur l'incohérence et sur l'importance, je crois, de l'incohérence, lorsqu'on fait un parcours dans le domaine Zéro Limite. Je vais vous lancer un concours de prise de notes. Donc, tous les gens qui sont à l'écoute, si vous voulez prendre en note les huit stratégies que je vais vous partager, prenez-les en notes, faites-moi des dessins, mettez-les en notes, écrivez ce que vous voulez. Et à la fin, je vais vous dire quoi faire avec ces notes-là et on va faire un concours. La personne qui va remporter le concours de prise de notes va se mériter une session de coaching un à un, 90 minutes avec moi et ces coachings-là un à un représentent, moi, lorsqu'on m'embauche comme coach, c'est 5 000 $ et plus pour une heure. Donc, on a une heure et demie. Donc, je vous fais ce cadeau-là simplement justement parce que c'est pour la communauté à Polo. Donc, allons-y. Merci. Merci, mon cher Martin. Ça fait plaisir. Soyez actifs, évidemment. Prenez des notes. Je ne veux pas que vous m'envoyiez une fiche imprimée de ça. Je veux vraiment que vous m'envoyiez votre créativité, vos notes, votre vision, vos couleurs, votre approche artistique par rapport à ce que je vais dire. Tu allais dire, Polo? Oui, bien d'accord. Je vais d'ailleurs jouer le jeu moi aussi. J'ai pris mon petit canet de notes là pour prendre un maximum d'informations. Génial. Ce qui est très important, c'est au-delà de, je pense, c'est cette idée d'aller rencontrer, je crois, des personnes et de se rapprocher de personnes qui ont évolué, qui sont des strates un petit peu plus avancées que là où on en est, ça c'est un point qui est très, très important et qu'on retrouve évidemment dans les masterminds. Exactement. Et je prends la balle au bon justement parce que c'est très en lien avec ce que je veux mentionner. La semaine passée, j'étais pendant cinq jours en Californie, à un endroit qui s'appelle Carmel, California, à un événement qui s'appelle Mastermind Talks. Et la semaine passée, sans exagérer, je peux vous dire que j'étais en totale incohérence. J'étais en totale incohérence parce qu'il y avait un écart tel entre Martin Latulippe tel que moi je le perçois et les grands entrepreneurs que j'avais la chance de côtoyer. Évidemment, j'ai fait un investissement pour me retrouver là. Mais toute la semaine, j'avais ce sentiment de me sentir très petit, de me sentir tellement en retard comparativement à des entrepreneurs qui étaient très souvent même plus jeunes que moi mais qui avaient eu des succès complètement hallucinants en termes d'impact, en termes d'audience, en termes de messages, en termes d'innovation, en termes de créativité. Donc, je pense que la traversée du désert que Paulo décrivait tantôt, je ne sais pas si ça vous rejoint, mais des fois, dans un exemple aussi simple que rencontrer une personne qui a le même âge que nous et qu'on réalise qu'ils ont l'air tellement en avant de nous par rapport à leur impact, leur influence, leur succès financier, personnel, leur reconnaissance, leur notoriété, qu'automatiquement, on peut faire l'erreur souvent de se rétrécir intérieurement et se sentir incohérent. Et en même temps, toute cette semaine-là, j'ai réfléchi à ce sentiment d'incohérence-là qui m'habitait, cet écart-là que je créais évidemment en raison de mon propre scénario mental et j'en suis venu à la déduction suivante que, là où j'espère que vous allez me comprendre parce que je vais dire un truc avec une analogie peut-être un peu anglophone, mais suivez-moi bien. Je crois sincèrement que pour devenir un expert cohérent à l'intérieur du zéro limite, il faut aussi accepter d'être incohérent pour ultimement vivre une cohérence. Parce que si vous prenez le mot incohérent, en français, ça fait incohérent, mais si vous le mettez en anglais, ça fait incohérence. Et moi, je crois vraiment que c'est l'histoire de ma vie. Et je vous partage juste en rafale comme ça. Lorsque j'ai démarré mes conférences en 2001 et que la première année, on a déconnecté mon chauffage à la maison parce que je n'avais pas les sous pour payer mon électricité dans ma maison. Lorsqu'on a déconnecté mon service de téléphone parce que je n'avais pas les sous pour payer mon téléphone à cette époque-là et que je conduisais mon automobile et que très souvent, je devais coucher dans mon automobile le soir, attendre que le matin, que la maintenance de l'école, le concierge de l'école arrive pour lui demander si je peux rentrer, j'aimerais prendre une douche. Avant, lui ne savait pas. Je lui disais que j'allais faire une conférence à l'école. Mais il faut vraiment que vous compreniez qu'à cette époque-là, j'étais dans un festival d'incohérence total en quête de ma cohérence et une heure après avoir pris ma douche dans le gymnase de l'école secondaire où est-ce que j'allais faire une conférence pour parler de succès à des étudiants et je venais de coucher dans mon auto et j'étais tout sauf une personne qui représentait le succès. J'étais à la poursuite de ma cohérence mais dans un énorme sentiment d'incohérence pour ultimement un jour vivre incohérence. Ma vie a été parsemée de cela. Et je pense que la notion ici que j'invite tout le monde à réfléchir, c'est cette opportunité-là énorme que l'on a de se mettre à risque. Je crois que vous vous êtes mis à risque en achetant l'Académie Zéro Limite. Donc, vous vous êtes mis vulnérable. Vous vous êtes complètement sorti de votre zone de confort et il y a probablement plusieurs renseignements qui peuvent vous apparaître techniques, qui peuvent même peut-être challenger certaines de vos valeurs ou de vos croyances, qui vous invitent à visiter une zone d'incohérence et souvent on veut résister à ces zones-là. Mais moi je crois qu'il y a aussi une magie à comprendre qu'on ne veut pas brimer ses valeurs, on ne veut pas brimer son identité. Mais ce sentiment-là pour moi d'incohérence souvent est synonyme d'inconfort, de sortir de sa zone de confort. Mais il y a une magie énorme. Lorsqu'on continue à continuer à se mettre à risque, on est en croissance constamment. Par contre, on ne peut pas faire une prédiction de ce qui nous attend et c'est ça qui est magique selon moi. Lorsqu'on continue à continuer dans cette incohérence-là, souvent on va entrer in cohérence. Il y a quelques temps, je faisais une conférence et je partageais avec les participants une histoire qui moi m'a énormément frappé au début de ma carrière. Donc j'étais sans un sou, j'étais sans expérience, sans notoriété et je cherchais à mettre la main sur une analogie qui allait me permettre de traverser ma traversée du désert à moi. Comme vous êtes tous et toutes en train de le faire à votre façon, à votre propre rythme. Et ça, je le respecterai toujours. Et c'est l'histoire d'Eric Moussambani. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu cette histoire-là, mais moi, encore aujourd'hui, je la porte dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je crois que la semaine passée, je me suis offert un Eric Moussambani. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Eric Moussambani, eh bien, en 2000, lors des Jeux olympiques de Sydney en Australie, pour une des premières fois, le comité olympique avait décidé d'accepter des athlètes qui n'avaient pas rempli les standards olympiques à participer aux Jeux olympiques, même si leur pays n'avait pas enregistré un certain standard olympique dans une discipline X, Y ou Z. Parce que vous savez, pour participer aux Jeux olympiques, à la natation, à la course, aux 100 mètres, donc chaque pays a un standard olympique et il faut se classer parmi les meilleurs pour aller participer. Mais ils se sont rendu compte que plusieurs pays sous-développés n'avaient pas de standard olympique, alors ils se sont dit, on va tendre la main à ces pays-là et on va leur ouvrir l'opportunité de créer pour une première fois des standards olympiques. Lorsqu'ils ont fait cette invitation-là, Eric Moussambani était en Guinée-Équitoriale. C'était un jeune d'à peine 20 ans et lui avait toujours rêvé nager. Le seul problème, c'est qu'il n'avait jamais nager. Alors, lorsqu'il a vu cette invitation-là, il s'est dit, merde, c'est pour moi, c'est mon opportunité d'aller aux Jeux olympiques, je ne l'aurais jamais eu autrement. Alors, Eric Moussambani a commencé à s'entraîner. La plus grande piscine dans son village, dans sa ville, mesurait 60 mètres et aux Jeux olympiques, il fallait qu'il complète 100 mètres. Alors, il commence à s'entraîner, mais vous pouvez imaginer l'œil extérieur des gens qui, en Afrique, voient ce mec-là commencer à dire, putain, je vais aller faire des longueurs dans une piscine parce que je m'en vais aux Jeux olympiques dans 12 mois. Un truc de fou, un truc de psychopathe. Les gens se sont tellement moqués de ce mec-là, mais à toutes les semaines, il allait faire de l'entraînement. D'abord, avant tout, il fallait qu'il apprenne à nager. Par la suite, il fallait qu'il apprenne un peu la technique. Et pas l'autre, toi qui es un maître nageur, tu sais très bien que ça ne s'apprend pas en quelques semaines ou en quelques mois de nager. J'ai parti à ma galerie pour ça et je peux vous dire que c'est un gros challenge parce que quand vous nagez et que vous avez du monde qui vous regarde, vous êtes sous les yeux des gens et c'est un sacré challenge. Exactement. Donc, on avance aux Jeux olympiques. Éric Moussambani était un des premiers de la Gouiné Couturiale qui applique pour participer aux Jeux olympiques. Il se retrouve aux Jeux olympiques à Sydney, en Australie. Donc, la première vague de compétition d'Éric Moussambani, il faut bien comprendre, les gens dans la salle ne connaissent pas Éric Moussambani. Ils ne connaissent pas son nom. Ils ne l'ont jamais vu nager. Alors, Michael Phelps et Jan Thorpe vont compétitionner quelque peu de temps après. Donc, la salle est pleine à craquer. Les gens sont prêts pour les grands nageurs mondiaux mais ne savent pas qu'avant, il y a Éric Moussambani et deux autres nageurs. Alors, la première vague d'Éric Moussambani, il y a lui et deux autres nageurs. Alors, le coup de feu se fait entendre. Le premier nageur fait un faux départ disqualifié. Alors, il se replace. Le deuxième nageur qui nageait contre Éric Moussambani, deuxième départ fait un faux départ et est disqualifié. Donc, ça veut dire qu'il ne reste seulement qu'Éric Moussambani contre Éric Moussambani pour nager dans cette piscine-là devant des milliers et des milliers de personnes. Petite chose importante ici à mentionner, c'est que la plus longue distance qu'Éric Moussambani a réussi à nager seul à l'entraînement, c'est 70 mètres. Il n'a jamais réussi à dépasser le 100 mètres. Personne ne sait ça. Alors, Éric Moussambani s'installe. L'annonceur est bon joueur. Il dit maintenant, il ne reste qu'Éric Moussambani. Les deux autres ont été disqualifiés. Donc, s'il te plaît, encouragez à tout rompre ce nageur-là qui vient de la Gouinée Couturiale et qui devra performer. Les gens se lèvent, ils se mettent à applaudir. Moussambani est sur son tremplin. Pow! Le coup de fusil se fait entendre. Il plonge. Dès son plongeon, on voit qu'il y a un problème. Parce qu'habituellement, un nageur, ça entre dans l'eau un peu comme un crayon. Ça ne fait aucune éclaboussure. Ça plonge comme un dieu grec. C'est fantastique. Moussambani, un peu trop d'éclaboussure en partant. Et il se met à nager polo, un peu comme un joueur de water polo. Il nage que la tête au-dessus de l'eau. Et c'est très saccadé. C'est très brouillon, son truc. Je me souviens de ces images-là. Exactement. On est passé d'un mec qui se faisait applaudir par tout le monde. Et en quelques secondes, il n'y a plus personne qui parle dans la foule. Tout le monde est comme, putain de merde, qui est ce mec? C'est incroyable. Tout le monde est sans mots. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, Moussambani, contre vents et marées, arrive au bout de la piscine, se frappe quasiment la tête sur le mur pour repartir. Et c'est très difficile. Alors, 70 mètres, 80 mètres, 90 mètres. Les derniers 30 mètres, la foule est debout, polo. Il y a des vidéos qui existent de ça sur YouTube. Je me souviens, j'avais regardé ça. En train d'encourager Éric Moussambani, comme aucun autre athlète, a été encouragé lors des Jeux olympiques de ciné en Australie. Aucune autre personne qui a remporté une médaille d'or. Aucune autre personne qui a battu un record du monde. Les gens sont en train de tout casser pour Éric Moussambani. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a d'abord une surprise de tout le public. Et puis après, on est là, on se dit, mais ils se sont trompés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a même une phase où on rit, parce qu'on se dit, mais c'est une blague. Et puis après, on s'aperçoit que ce n'est pas une blague. Et là, il y a une espèce de considération qui est envoyée à cette personne incroyable. Et je pense qu'effectivement, tout le monde s'est levé. Je pense que derrière des milliers, des millions peut-être de postes de télévision, ça a créé une vague. Et ce type, du coup, qui fait les deux fois 50 mètres, en fait, qui fait ses 100 mètres, a réussi. C'est quelque chose de très, très fort. Son temps, 1 minute 56 secondes. C'est 1 minute 2 secondes de plus que les gens qui ont rapporté des médailles. Peut-être que vous allez dire, Martin, c'est quand même bien. Oui, mais 1 minute 2 secondes de plus lorsqu'on est seul dans une piscine à nager, c'est très long. Mais le point, ce n'est pas son temps. Le point, c'est l'audace d'avoir plongé dans une piscine dans laquelle il n'avait jamais plongé. Et que pendant sa performance, il était très incohérent. Il était très saccadé. Même s'il était dans une piscine, c'était une traversée du désert, croyez-moi. Et je crois qu'il y a une magie énorme à saisir. Pour moi, lorsque moi, j'ai vu Eric Moussambani, je me suis dit, et si je maintenais la capacité, au cours de ma vie, de toujours essayer de plonger dans une nouvelle piscine? Où est-ce que je vais aller m'exposer? Où est-ce que je serai peut-être plus vulnérable? Où est-ce que je vais challenger l'acquisition de nouvelles compétences? Où est-ce que je vais challenger ma langue? Parce que moi, la semaine passée, c'était tout en anglais. Donc, ça prend un niveau de concentration fois dix, comparativement à ma langue maternelle, qui est le français. Mais pour moi, tout ça, c'est une succession de mises à risque à laquelle on est invité. Et je crois que dans la nouvelle économie, les gens qui veulent réussir et les gens même qui veulent se démarquer et par la suite perdurer, doivent avoir cette qualité première de se mettre à risque. Donc, d'accepter le passage obligé de l'incohérence en route vers cette grande cohérence-là à laquelle on aspire. On aspire tous d'être un meilleur nageur. On aspire tous d'être un meilleur conférencier, un meilleur coach, un meilleur auteur, quelqu'un qui va pouvoir vendre ses produits sur Internet. On aspire à cette vision-là, mais le passage obligé est incohérent. Mais selon moi, c'est cette incohérence-là qui nous met in cohérence. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, cette entrée en matière-là, mais pour moi, je suis revenu de la Californie la semaine passée, en fait, vendredi soir, et c'est vraiment cette réflexion-là qui m'est sortie. De se dire, si j'avais un message à donner à la famille de Polo, qui présentement ont joint l'Académie Zéro Limite, que ça fait maintenant plusieurs mois que vous vous affairez à votre propre rythme, à nourrir votre esprit, à faire les exercices, à collaborer au sein de la communauté de l'Académie Zéro Limite sur Facebook, c'est normal d'avoir des passages à bon niveau. C'est normal de se sentir avide parfois, ou acculé au pied du mur, ou frustré à un point tel qu'on se dit, « Putain, ma traversée de la piscine me semble tellement longue, mais lorsqu'on est en train de traverser sa zone d'incohérence, ce n'est pas là qu'il faut être critique à son égard, ce n'est pas là qu'il faut être difficile à son égard. Au contraire, selon moi, il faut être bienveillant, selon moi, il faut être gentil avec soi-même, selon moi, il faut justement aller vers d'autres personnes, éviter de s'isoler, éviter de dramatiser, et comprendre que bâtir une carrière de rêve, parce qu'on n'est pas ici pour bâtir une carrière moyenne, on est ici pour bâtir une carrière de rêve qui va vous apporter un style de vie, un impact, une différence, une audience, des finances exceptionnelles selon vos propres aspirations. Et bien, tout ça, ça vient avec du travail, du temps et du travail qui fait très souvent en sorte qu'on va visiter des zones difficiles, que j'appelle des zones d'incohérence, mais qui se transforment, si on le fait assez souvent, se transforment in cohérence. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous offrir en guise d'introduction, parce que, pour moi, à chaque fois, que j'ai été dans des mastermind group, à prendre des notes, à aller vers des gens qui étaient au-devant, peut-être, de moi, ou qui avaient des styles différents de moi, qui pouvaient m'apprendre des trucs superbes, et bien, à ce moment-là, j'ai grandi. Et ça m'a amené où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Et de croire qu'on ne le fait plus, regarde-toi, après 30 ans dans le monde du développement personnel, tu te dis, je joins l'Académie Zéro Limite. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux apprendre. Un nouveau bassant. Pardon? Une nouvelle piscine. Une nouvelle piscine, exactement. Et j'ai trouvé que cette analogie-là était très à point avec toi. Pourquoi, Paulo? Parce que l'analogie de l'eau, l'analogie du maître nageur, tu es un maître nageur. Pour ta famille, je me suis dit, je dois leur rappeler le défi. Que tout grand, toute grande experte, expert, personne qui réussit à se bâtir une carrière qui lui ressemble et qui la fait vibrer, ce sont des gens qui sont toujours à la recherche d'une nouvelle piscine. Mais une fois dans la piscine, il y a une acquisition de compétences, il y a une acquisition d'expérience. Tout ça, c'est difficile parfois, mais c'est à force de perdurer. En ce que j'appelle, faites-vous mille choses une fois et vous abandonnez dès que ça ne fonctionne pas, ou vous faites une chose mille fois et vous êtes en train vraiment de muscler votre compétence sur un truc qui vous passionne énormément, c'est là que ça fait la différence. En entrepreneuriat, en affaires, en amour, en sport, on regarde les plus grands athlètes au monde, ce sont des gens qui pratiquent et qui sont constamment en train d'améliorer les fondements. Donc ça, c'était ce que je veux vous offrir en guise de réflexion, qui peut peut-être vous paraître philosophique, mais si on veut le ramener concret, peut-être essayer de voir comment analysez-vous votre performance présentement dans la piscine dans laquelle vous êtes. Si vous êtes toujours en train de vous frapper sur la tête, si vous êtes toujours en train de vous dénigrer, si vous êtes toujours en train de vous dire « je suis en retard », si vous êtes en train de vous dire « les gens sont plus rapides que moi » et moi je suis plus lent, si vous êtes en train de autocritiquer votre zone d'incohérence, ce n'est pas le moment d'autocritiquer, c'est le temps de bosser, c'est le temps d'aller vers les autres, c'est le temps d'éviter l'isolement, c'est le temps d'acquérir des trucs et d'être bienveillant avec vous. Dans quelques mois, on pourra critiquer lorsque vous allez avoir monté votre premier blog, votre aimant client, votre formulaire d'inscription pour acquérir des courriels, parce que là, on pourra avoir un truc à critiquer, mais pendant que vous êtes en train de faire l'éducation, essayez d'être bienveillant le plus possible, parce que sinon, c'est de l'auto-sabotage qu'on est en train de faire. Maintenant, j'y vais rapidement en rafale, Paulo, à moins que tu aies un commentaire, que tu veux le rebondir, je vais y aller avec mes huit habitudes simples. J'aime toujours le répéter à chaque cohorte, à chaque académie, à chaque année, selon moi. Il y a huit choses que si on continue à maintenir en avant-plan, on va construire de façon très modulaire la cathédrale que l'on est en train de bâtir à l'intérieur du Zéro Limite, et ça, peu importe le domaine qui vous interpelle le plus. Écoute, allons-y. Allons-y, mon cher ami. Parfait. Alors, j'ai hâte de voir vos dessins de piscine et de l'Éric Moussambani. En plus, ça nous parle beaucoup, nous, la notion de poisson, parce que c'est un sens très important dans nos séminaires. Ah oui ? Parce que c'est un acte de considération. Alors, on fait circuler des poissons, ça veut dire en gros qu'on envoie des messages positifs sur ce qu'on apprécie chez les personnes. Donc, on s'est rendu compte à quel point, en fait, sur la longueur des séminaires, ça entraîne, en fait, un autre positionnement dans sa relation à soi et aux autres. Et pour moi, sur l'expertise que j'ai, c'est vraiment un point très, très important, notamment dans les situations parfois un peu difficiles, quand on a décidé de bien faire évoluer sa vie, sur un plan ou sur un autre. Voilà. Donc, ça parle évidemment beaucoup parce que ça me renvoie à toute mon histoire, notamment à m'être nageur, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré, moi, je n'avais pas fait de natation, je n'étais pas du temps dans les clubs. Et quand je suis arrivé, si tu m'avais vu, franchement, même la fille n'a pas voulu au début me recevoir parce que c'est tout juste… Enfin bref, c'était une catastrophe. Mais ce que je sais de tout ça, c'est que quand on trouve du sens profondément, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais qu'on entretient une vision et qu'on développe une discipline en lien avec un entourage moteur, c'est vraiment des éléments fondateurs pour moi pour réussir. Et c'est quelque chose qui se travaille chaque jour. Voilà. Donc, merci de l'avoir rappelé, Martin. Fantastique. Alors, allons-y. Huit habitudes. Numéro un, demeurez toujours un étudiant et une étudiante. Je ne le dirai jamais assez. Mais là, attention, guys, ce n'est pas de juste avoir un livre. Ça, c'est le livre de notes, en fait, que vous allez recevoir à l'Académie Zéro Limite. On va faire des exercices ensemble. Ce n'est pas juste de joindre des formations. Et si chaque instant était l'étudiant? Moi, j'essaie de plus en plus maintenant de voir chacun de mes micro-moments un peu comme une possibilité d'apprentissage. À chaque fois que j'ai peut-être un peu plus d'anxiété, je transforme ça en enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis anxieux présentement? Qu'est-ce qui fait que je me sens peut-être un peu plus incohérent présentement alors que j'ai tellement acquis de compétences? J'ai un autre enseignement à aller chercher là. Est-ce que je suis trop dans l'égo? Est-ce que je suis trop dans le paraître? À chaque fois que j'ai un ressenti, peu importe ce qui se produit dans ma journée, j'essaie de voir comment est-ce que je peux peut-être transformer ça en enseignement dans le moment qui m'est accordé présentement. Donc, numéro un, demeurer toujours un étudiant, un étudiant. C'est tellement important. La majorité des gens qui obtiennent un diplôme, c'est la dernière éducation qu'ils vont obtenir de leur vie. Ils n'iront jamais se former par eux-mêmes. Ils n'iront jamais suivre une autre formation. Ils ne liront jamais de livres de développement personnel. Donc, pour moi, c'est tellement une opportunité. On peut acheter un livre pour 20 $. Donc, j'étais en Californie. Un de mes amis, Nicolas Kousmich, qui est le leader mondial en publicité Facebook, il donnait son livre lors de sa session. Mais un livre qui vend, je crois, 5 $, à l'intérieur de ce livre-là, Polo, il y a le plan de match pour faire des centaines de milliers d'euros avec Facebook. Mais pourtant, il y a des gens qui vont voir ça et vont se dire, « Ah, c'est de la merde. Ah, c'est du vent. » Non, non, non. C'est un mec qui a obtenu 30 000 %. Laisse-moi répéter, 30 000 % de conversion de profitabilité sur Facebook pour des gens comme Joe Polish, Anthony Robbins, Robin Sharma. Donc, pas 5 %, pas 100 %, 30 000 %. Et ça, ça coûte 5 $? Merde, soyez des étudiants. Deuxième, discipline et méthodologie. J'ai eu la chance de rencontrer un mec fantastique aussi la semaine passée, Hal Herold, qui a écrit un livre qui s'appelle « Miracle Morning ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande fortement. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais « Miracle Morning ». Il y en a un pour les entrepreneurs. « Miracle Morning » pour les entrepreneurs. En fait, son concept à lui, c'est que notre vie devrait être parsemée de rituels. Évidemment, en l'occurrence pour lui, des rituels matinaux. Ça veut dire qu'il y a plein de recherches maintenant qui nous démontrent que les gens qui se lèvent le matin plus tôt, les gens qui sont productifs le matin plus tôt, les gens qui font leur exercice le matin plus tôt, les gens qui déposent leur intention le matin plus tôt avant d'attaquer leur journée, il y a plein de recherches scientifiques maintenant qui nous démontrent que ces gens-là sont plus heureux, font de meilleurs salaires, performent mieux, sont plus productifs, sont moins stressés, ils ont un meilleur état d'esprit, ils ont une meilleure paix d'esprit. Bref, la liste, elle est très longue des avantages d'avoir de la discipline, une méthodologie. Et en l'occurrence, dans son cas, lui, ce qu'il propose, c'est de faire ça le matin, avant 8 heures le matin. Donc, d'être une personne qui se lève tôt. Ceux qui ont fait la meilleure année de votre vie, vous le savez que ça fait longtemps que je fais la promotion de cette philosophie de vie-là, d'avoir une journée épique. Mais pour l'Académie Zéro Limite, c'est la même chose. Il y a des gens qui ne nous touchent pas des fois pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 semaines, c'est OK. Mais si vous vous mettiez à dire, je vais faire 30 minutes par semaine, une heure par semaine, avec discipline, avec méthodologie, ça veut dire que vous êtes prêt, vous avez votre cahier de notes. Moi, quand je travaille sur mes trucs, sur ma business, j'y vais avec discipline, j'y vais avec engagement, j'essaie d'avoir une certaine méthodologie, de la façon dont je veux retenir l'information, et par la suite, comment je vais la mettre en exécution pour ne pas juste accumuler de l'information et ne pas exécuter dessus. On vit dans une société où il y a beaucoup de gens qui ingurgitent de l'information, mais ne feront jamais rien avec. Donc, quand je parle de méthodologie, c'est aussi d'être capable de comprendre quelque chose. Si on ne l'a pas compris, va sur la page Facebook de l'Académie Zéro Limite Demande de l'aide, fais un ask, essaye de collaborer avec quelqu'un. On a tellement des gens généreux. On a Abdelkir Zabat qui a offert de monter les blogs de tout le monde gratuitement. Un truc de fou. Guys, on vit, essaye de comprendre. J'ai payé des 20 000 $ pour monter mon site Internet. Depuis le début de ma carrière, probablement 40 000 $ pour monter mon site Internet. Et on a un mec comme Abdelkir Zabat qui dit, « Hey guys, je vais vous monter, je vais vous le brancher gratuitement. » Ça, c'est le calibre d'individus qui sont à l'intérieur de la famille de l'Académie Zéro Limite. C'est un truc de fou. Mais imagine si on vient marier cette générosité-là avec un peu de discipline de notre part et un peu de méthodologie de notre part. Selon moi, c'est une méthode à adopter et on n'en sort pas. Évidemment, ça dépend de nos objectifs. Troisièmement, maintenir un état d'esprit de croissance. Il y a plusieurs personnes, Polo, qui nous écrivent présentement, qui disent, « Ah, le module 5, c'est difficile. » Je suis d'accord. Je suis en train de montrer mon blog, c'est difficile. Je suis d'accord. Présentement, c'est difficile. Je suis d'accord. Il faut mettre les choses en perspective, Polo, un peu. Un état d'esprit, on est en train de monter un blog. C'est juste un passage obligé. Une fois que notre blog se remet en place, là, on peut rentrer beaucoup plus dans notre performance, dans la livraison, dans la connexion avec les clients. Mais on n'est pas en train de démarrer une franchise ici. Où est-ce qu'on doit aller rencontrer un avocat? Où est-ce qu'on doit aller rencontrer un banquier? On doit aller faire un prêt. On doit attendre pendant 12 mois avant que notre prêt soit accepté. Il faut trouver un local. Il faut louer le local. Il faut s'investir pendant 5 ans pour le local. À ce moment-là, on n'a vendu aucun produit. Mais par contre, on a dépensé un quart de million d'euros ou un demi-million d'euros. On est en train de monter une business qui va nous permettre d'être très agile. Donc, c'est important d'avoir un état d'esprit de croissance. Si vous ne savez pas à quoi je fais référence, retournez dans le module « Introduction de l'Académie Zéro-Lumite », « État d'esprit fixe », « État d'esprit de croissance » de Carole Dweck. C'est simple. Mais moi, j'évolue constamment avec cette notion-là. Lorsque c'est difficile et que ça requiert des efforts, est-ce que je me dis « Merde, c'est difficile, je n'y parviendrai pas. » État d'esprit fixe. État d'esprit de croissance, « Wow, c'est vraiment difficile cette affaire-là, mais je le sais qu'en travaillant fort et en mettant l'épaule à la roue sur un truc qui est difficile, je m'améliore, je me rapproche de mon rêve. » Deux réactions différentes, mais il y en a un qui va nous garder dans une situation fixe, un peu comme un tapis roulant, et il y en a un autre qui nous permet de continuer à continuer et se rapprocher de notre visée. Donc, numéro 3, maintenir un état d'esprit de croissance le plus possible en tout temps. Numéro 4, ne pas vous isoler. Tu vas en parler, Polo, donc je ne vais pas élaborer là-dessus longtemps, mais demander de l'aide. Demander de l'aide, ça prend de l'humilité, ça prend de la vulnérabilité. Tendre la main, dire « Je ne sais pas faire cela, est-ce que quelqu'un peut m'aider. » Demander de l'aide. L'erreur numéro 1 souvent qu'on va faire, Polo, c'est de s'isoler. Pourquoi? Parce qu'on a honte. On a honte d'avouer qu'on n'est pas autant en avance qu'un autre. Guys, ce n'est pas une question d'être en avant ou pas, d'avoir honte ou pas, c'est une question de dire, « Hey, on a les ressources à l'intérieur de l'Académie des Roulimites pour vous aider. » Souvent, il s'agit juste de tendre la main. J'étais avec David Lefrançois, que tu connais bien, Polo, en janvier dernier. Il me faisait réaliser qu'en francophonie mondiale, il n'existe aucune communauté de tout près de 2000 personnes qui ont à cœur de réussir dans ce domaine-là. Où est-ce qu'on a des gens qui ont eu des succès fulgurants qui sont à l'intérieur du groupe et qui peuvent nous aider? Où est-ce qu'on a des gens qui ont une générosité comme la tienne, comme Abdelkir Zabat et ainsi de suite? Lorsqu'on a un savoir-être énormément respectueux sur ce groupe-là, c'est incroyable et il faut célébrer cela. Donc, la dernière chose que l'on peut faire face à ça, c'est de s'isoler. Donc, numéro 4, ne pas s'isoler. Ça va vous faire perdre énormément de temps. Donc, le plus qu'on peut participer à des sessions comme ça, le plus qu'on peut peut-être joindre dans un Mastermind Group, si c'est pour vous, le plus qu'on accélère sa vitesse de croisière. Numéro 5, être au service. Assurez-vous que votre intention dans ce domaine-là est une intention de service. Pas une intention dans le paraître, pas une intention égocentrique, pas une intention de conflit, pas une intention pécuniaire exclusivement. Assurez-vous que si vous êtes venu dans le domaine du zéro limite, pour faire votre différence, avec votre propre histoire, avec votre vécu, avec vos compétences, avec les résultats que vous avez peut-être obtenus dans un contexte professionnel ou personnel, assurez-vous que ce moteur-là qui vous a incité à joindre l'Académie Zéro Limite via la bienveillance et la recommandation de Polo, en plus de toutes les bonifications qui a ajouté, que c'est pour être au service. Je parlais, Polo, il y a deux semaines à Abdelkir Zabat. Je disais à Abdelkir, « Abdelkir, c'est quoi ton objectif cette année? » C'est une question que j'aime poser souvent à des collègues ou à des amis avec qui j'ai le privilège de parler. Et Abdelkir n'a pas bronché une seconde, Polo, et m'a regardé et m'a dit, « Je veux juste servir deux fois plus que ce que j'ai fait l'an passé. » J'ai dit, « C'est ton objectif? » Il dit, « Oui, donner deux fois plus, dix fois plus que ce que j'ai donné l'an passé. » Et il ne m'a pas parlé d'objectif financier parce qu'évidemment, dans sa tête, et par la suite, on en a discuté, le plus qu'il donne, le plus qu'il reçoit. C'est juste la folie. Mais ce mec-là, quand tu le rencontres, il est dans le service totalement. Donc, numéro cinq, être au service. Numéro six, garder en tête la ligne de progression psychologique. Donc, on en a parlé beaucoup à l'intérieur de la canalise de l'eau limite dans le module un. Donc, vous le savez, lorsqu'on démarre, c'est une lune de miel. Tout le monde est excité, c'est nouveau, c'est chaud, c'est plaisant. Mais là, par la suite, on est dans la traversée du désert présentement. C'est ça la ligne de progression psychologique. Où est-ce qu'on doute? Où est-ce que notre entourage nous dit, « Mais est-ce que ça va marcher ton truc? » C'est quand que tu vas faire des sous avec ça? Vraiment, je crois que tu t'es fait arnaquer. Et là, on est dans la traversée du désert, c'est très difficile. Et là, souvent, il y a beaucoup de personnes qui, à ce moment-là, vont en retourner se chercher une nouvelle lune de miel. Pourquoi? Parce que la réalité n'est pas facile. Et plutôt que d'affronter la réalité et de demeurer un étudiant, avoir un état d'esprit de croissance, aller sur la durée, se mettre à risque, plutôt de continuer à faire ça, ils vont dire, « Ah, une autre lune de miel. » Je vais aller recommencer un truc. Donc, je vais faire mille choses une fois et quand c'est difficile, je vais abandonner. Guys, rappelez-vous, gardez en tête la ligne de progression psychologique. C'est une vraie ligne. C'est une vraie réalité, très souvent, lorsqu'on va à la quête de son projet et de son rêve. Numéro 7, la qualité de vos relations dans ce domaine-là. Martin, je vais juste faire une petite pause pour valider un truc parce qu'il sent qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions. et visiblement, ça leur semble un peu compliqué. Je voudrais demander à Jérôme s'il nous entend quels conseils ils donnent pour que les gens puissent à la fois poser des questions, qu'on ait un chat, qu'on puisse interagir avec eux. Jérôme, si tu nous entends ? Oui, écoute, très simplement, les gens peuvent poser des questions directement dans l'interface et moi, je vous les pose. Parce que moi, j'ai un endroit où je vois questions, mais est-ce qu'il y a un endroit aussi où il y a un chat et visiblement, il n'y a pas grand monde qui est dans le chat. Est-ce que c'est possible de leur proposer d'aller dans le chat ? A priori, le chat n'est pas actif donc on verra ça pour une autre fois mais je peux voir les questions et ensuite, pas trop vous interrompre non plus tous les deux secondes mais je vais synthétiser. Si les personnes ont des questions, où est-ce qu'elles peuvent les poser ? Au même endroit. Dans l'espace questions alors ? Oui, c'est le seul endroit qui fonctionne comme ça. Très bien. Du coup, tu les retiens Jérôme, si tu veux bien. Moi je les vois et puis on est d'abandon. Oui, je vais les retenir. Ok, merci alors, c'était juste parce que des personnes m'ont demandé donc voilà. Ok, ça marche. Je vais te redonner la parole mon cher Martin, excusez-moi pour cette petite coupure. Oui, je disais juste, celui-là il est simple mais il est très incompris par plusieurs personnes. La qualité de vos relations dans cette industrie-là va déterminer la vitesse avec laquelle vous allez réaliser vos ambitions, vos projets. Tout est une question de relation. Il y a tellement de personnes qui font exploser leur pont ou qui ne bâtissent pas de pont ou qui ne nourrissent pas des relations ou quoi que ce soit. C'est un très, très petit marché. Le marché de la francophonie, c'est un peu comme un petit village même s'il est très, très, très gros en termes de potentiel. On parle de 285 millions de francophones et on n'est qu'à nos belbussiements. Chaque personne que vous rencontrez à un séminaire, chaque personne avec qui vous faites un coaching PNL ou un Power Coaching PNL avec Paul ou si vous allez au Mastermind Group de juillet, soyez gentil, soyez bienveillant, soyez au service, soyez généreux, soyez la personne qui donne le plus et qui attend le moins en retour, qui donne le plus et qui attend le moins en retour. Vos relations vont déterminer beaucoup de choses dans ce business-là donc faites attention à vos relations. Numéro 8, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Le nombre de fois et Paulo, tu étais à l'Académie Zéro Limite donc tu as entendu Karine Champagne partager cette histoire-là. Le nombre de fois que les membres de mon Mastermind Group des fois sont arrivés au bout du rouleau parce qu'on les pousse beaucoup, ils veulent avoir des résultats, ils veulent vraiment monétiser leurs trucs au max. Des fois, lorsqu'ils m'appellent et qu'ils sont au bout, ils sont brûlés, ils sont fatigués et c'est difficile. Ma recommandation numéro 1, ça va être ferme l'Académie Zéro Limite. Ne la réouvre pas pour les deux prochaines semaines. Va prendre soin de toi. Va marcher, va te reconnecter en forêt, va nager si tu veux, va jouer avec tes enfants. L'Académie Zéro Limite sera là quand tu auras retrouver ton énergie, ton focus, le sens de pourquoi tu as joint, la formation. tout ce projet-là, le but de tout ça, ce n'est pas de se rendre malade, le but ce n'est pas de se coucher le soir et de se dire merde j'ai manqué un webinaire, merde mon aimant client n'est pas fait. Non. Donc tout au long de votre démarrage jusqu'au maintien de votre business parce que souvent les premières années sont un petit peu plus difficiles donc il faut sécuriser son business et par la suite le faire exploser, va toujours falloir garder en avant-plan prendre soin de sa santé. Peut-être garder justement des petits rituels qui vont venir nourrir notre hygiène, notre alimentation, notre activité physique. Une chose est certaine c'est que si vous sentez des fois que chaque fois que vous ouvrez l'Académie Zéro Limite c'est un stress, ça devient difficile, la pression extérieure devient lourde, eh bien, isolez-vous pas, parlez-en, mais vous pouvez aussi décrocher et revenir. C'est correct prendre un recul. Chaque grand athlète des fois prend un recul après des grosses saisons, après un tournoi qui a été difficile. C'est la même chose pour un entrepreneur. Moi, je crois que les entrepreneurs sont les athlètes de l'économie. Donc, parfois, prendre un recul et prendre soin de sa santé c'est souvent le meilleur conseil aussi qu'on peut appliquer si la traversée du désert elle est vraiment difficile. Ou sinon, on s'en va vers des trucs aussi de développement personnel comme Paulo va nous partager dans quelques instants. Donc, bref Paulo, les huit selon moi. Si vous me demandez Martin, qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour essayer de perdurer dans ce business-là, vous les avez les huit. Demeurer un étudiant et une étudiante, je vais expliquer ce que ça voulait dire pour moi. Discipline et méthodologie. On ne peut pas réussir dans ce domaine-là en travaillant une fois par mois sur son projet ou une fois par six mois sur son projet. Faire une grosse injection de douze heures et par la suite on ne retouche pas à son projet pendant six mois. Ça n'arrivera pas. Il faut être très lucide par rapport à ça. Maintenir un état d'esprit de croissance, on fait tous face à des efforts, on fait tous face à des échecs, on fait tous face à des critiques, on fait tous face à du feedback difficile. Ce qui va faire la différence souvent c'est l'état d'esprit qu'on va avec lequel on va prendre ces moments-là. C'est déterminant. Tant au début qu'au milieu de notre carrière que pour la continuité de notre carrière. Numéro quatre, n'isolez-vous pas. Numéro cinq, soyez au service le plus possible. Donnez plus et attendez moins. Soyez au service. Numéro six, gardez en tête la ligne de progression psychologique. Vous êtes peut-être juste dans une traversée du désert. C'est drôle parce que la semaine passée à Carmel, j'étais assis à côté des entrepreneurs qui ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils sont en business. Savez-vous quoi? Ils sont dans une traversée du désert. On appelle ça la vie. Mais ils savent très bien qu'ils ne s'entourent pas, ils reviennent se former, ils vont dans un mastermind group parce qu'ils savent qu'ils vont reprendre aussi leur second souffle. Personne n'est à l'abri de ça. Pas même lorsqu'on démarre, pas même lorsque ça fait 5 ans qu'on est en affaires, pas même lorsque ça fait 20 ans qu'on est en affaires. OK? Numéro sept, qualité de vos relations. Soyez gentil, soyez bénédiat. C'est facile. Vous serez surpris le nombre de personnes qui ne comprennent pas ça et qui font exploser pont après pont après pont et ils tournent en rond finalement dans leur business. Numéro huit, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. ultimement, ça doit demeurer à l'avant-plan de vos intentions. Alors voilà, Paulo, j'ai été un peu plus long que 30 minutes, j'ai été 40 minutes, mais... C'était super, merci Martin, parce que je trouve que c'est d'abord plein de bon sens et puis en t'écoutant, moi je repense effectivement à tous ces moments parce que, c'est vrai que quand tu parles de nouveaux bassins, c'est jamais fini et je trouve que c'est toujours bon de pouvoir revenir sur ces fondamentaux. Alors, moi je voulais compléter un petit peu cet apport, peut-être par rapport à ma propre expérience en revenant sur 5 points clés que je retrouve d'ailleurs vraiment intégrés dans tes points. Le premier, c'est ce que je vais appeler le premier pilier, c'est-à-dire qui je suis, pourquoi je fais ça, quelles sont les valeurs en fait que ça entraîne en moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quel est ce coup de cœur que j'ai eu pour ceux pour qu'on est déjà venu me chercher en fait. Qu'est-ce qui, au fond de moi, quelles sont mes racines ? Au fond, si j'étais un arbre, de quoi je suis constitué ? Qui suis-je ? D'où viens ? D'où est-ce que je viens ? Et puis surtout, qu'est-ce qui a fait mon développement jusqu'à présent ? Et d'aller retrouver et de puiser dans cet essentiel intérieur, dans ces valeurs intérieures, au fond, qu'est-ce qui m'anime le plus ? Qu'est-ce qui m'a porté jusqu'à présent ? Et pourquoi je me suis senti animé en termes de don à l'égard des autres ? Donc, on retrouve la notion, bien sûr, de valeur, de mission. Et c'est une question qui n'est jamais finie, en fait, sur laquelle on revient en permanence. Et encore aujourd'hui, je le vois, bon, alors, bien sûr, c'est des questions que je me pose depuis des années, mais encore dans cette aventure de l'Académie Zéro Limite, c'est vrai qu'on pourrait se dire bon, ben voilà, c'est super, ça tourne, pourquoi aller chercher autre chose ? Après tout, on peut trouver des gens qui le font pour nous. Mais, en fait, il y a quelque chose de, je trouve, de magnifique quand tu expliquais ces notions de déséquilibre, c'est que quand on ouvre ce champ vers l'inconnu, qu'on découvre ces nouveaux territoires, ces nouvelles connaissances, ces nouvelles pratiques, il y a quelque chose de grand, il y a une nouvelle jeunesse qui apparaît et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la croissance, cette évolution constante dont tu parlais et pour moi, c'est absolument essentiel justement de pouvoir revenir en permanence là-dessus, sur cette notion d'apprentissage. Alors, si on grossissait un peu le trait quand on parle justement d'évolution et d'apprentissage sur cette dimension, c'est vraiment d'accepter que dans ce processus, moi, je reconnais quatre états qu'on voit en permanence dans l'apprentissage, c'est cette notion d'abord du fait d'accepter qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas en fait. C'est comme les premiers pas d'un enfant, accepter d'aller vers l'inconnu, accepter de s'ouvrir à cet inconnu et j'ai même envie de dire de goûter à cet inconnu. Ensuite, il est vrai qu'on va commencer à intégrer des choses, on va découvrir, on va lire, on va apprendre, on va suivre des webinaires, on va faire des formations et là, on va commencer à comprendre, on va commencer à essayer bien de comprendre parce que comprendre, ça permet de se situer, ça permet d'intégrer des nouvelles stratégies, mais le risque, c'est de rester trop longtemps dans le fait simplement de comprendre. Je pense que la troisième marche qui est très importante dans cette notion d'évolution, c'est le fait de se dire dans ce que je comprends, qu'est-ce que j'applique ? C'est-à-dire de revenir en permanence sur, moi je dis qu'il vaut mieux 90% d'application et 10% d'apprentissage. Et donc, la théorie, tout ça, c'est vraiment important, mais qu'est-ce que je peux relever dans tout ce que j'ai appris dans ces 90% ? Enfin, ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux mettre vraiment en pratique qui peut faire une différence pour moi ? Donc ça, c'est l'intégration de la pratique. Et puis, une fois que cette pratique est intégrée, on arrive à une quatrième strata, c'est qu'est-ce que j'ai instauré comme nouvelle habitude en fait ? Tu parlais des rituels le matin, c'est vraiment très très important cette notion de matinée et on le voit effectivement auprès de toutes les personnes qui réussissent. Au fond, comment je ritualise ma vie au quotidien parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les nouveaux résultats, ils découlent de ces rituels, de ces automatisations. Et donc, s'arrêter sur ces automatisations. Et puis, j'ai envie de dire, il y a peut-être une cinquième étape, c'est la faculté à prendre du recul et à débriefer sur ce qu'on fait chaque jour. Et ça va de la manière de parler à ses enfants, à la manière de gérer son business et de s'appuyer avec d'autres justement pour prendre cette prise de recul et d'accélérer cet apprentissage. Voilà, donc je dirais, dans ce processus, on est d'abord inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas, puis on va devenir consciemment compétent. Ensuite, on va intégrer ces pratiques, c'est là où les résultats commencent à changer. Et puis après, on va intégrer des nouvelles habitudes, grandir dans une nouvelle strate d'espace, de nouvelles piscines, en fait, en quelque sorte, et puis tirer en permanence des apprentissages. Je pense que c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et moi, je dis toujours, considérons le prochain pas comme aussi important que le voyage, en fait, et prenons du plaisir à avancer et découvrir. Voilà, en tout cas, c'est le premier point important pour moi de revenir sur le sens que je donne à ma vie et d'évoluer en permanence à travers cette conscience de ce pour quoi je fais les choses. Ensuite, il y a un deuxième point pour moi qui est très important, qui est un challenge aussi, c'est que dès qu'on… quand tout va bien, c'est super, on a des objectifs, ça avance, c'est génial, c'est nouveau, mais il y a vraiment un moteur à travailler, c'est quand je suis confronté à la difficulté, tu l'as dit à différents moments, mais c'est d'apprendre à remettre le focus sur des solutions. Ça ne va pas, ok, mais ce serait quoi la solution ? Si moi, je ne l'ai pas, il y a quelqu'un autour de moi qui l'a. Et vraiment de ne pas rester sur un blocage, mais de se dire à chaque fois qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, qu'est-ce que je peux… Où est mon objectif ? C'est quoi qui a du sens pour moi ? Alors, si je ne le vois pas à court terme, revenons à moyen terme voire à long terme, mais de se remettre dans un focus, de rebâtir, alors si je puis dire, ma vision, de reconstruire un projet, quelles sont mes priorités pour cette année, quelles sont mes priorités à trois mois, quelles sont mes priorités pour ce mois-ci, quelles sont au fond mes priorités pour la semaine qui vient. Et du coup, en tout cas dans ma vie, moi ça m'aide à sélectionner énormément ce sur quoi je vais mettre de l'énergie, ça me permet aussi d'évaluer chaque jour si ce que je suis en train de faire, ça va faire partie du pilier 3, mais est cohérent par rapport à ce que je bâti, de toute façon à la fois à revenir en permanence sur des solutions et en même temps à garder le focus sur à la fois mes rêves et sur ces étapes que j'ai à franchir pour avancer. Mais rester vraiment focus sur cette notion de solution et s'entraîner à passer du problème à la solution. C'est un petit circuit qui demande un petit peu d'attention au départ. Mais on est tellement vite happé par le problème parfois du coup qu'on garde le focus là-dessus et comme tu le disais, parfois vaut mieux tout éteindre, s'arrêter, aller respirer un peu, bouger, se faire du bien. Moi je pense que tout commence par le corps. Quand vous avez des baisses d'énergie, commencez déjà par devez le centimètre, inspirer, sourire, remettez-vous dans le mouvement, bougez un peu sur place, remontez votre énergie intérieure et c'est incroyable comme le système nerveux après voit des choses qu'il ne voyait pas et puis si ça ne vient pas tout de suite, prenez le temps de prendre soin de vous comme tu le soulignais tout à l'heure mais d'être en permanence dans cette attention à ce sur quoi vous mettez le plus souvent le focus parce que ce sur quoi vous focalisez votre attention et bien évidemment se finit par arriver et c'est vrai qu'on va voir que souvent d'une personne à l'autre on le voit quand on coache des personnes pour moi c'est un frein majeur que d'entendre et de voir des gens qui ne se rendent même pas compte mais qui passent beaucoup de temps sur oui mais j'ai ça qui ne va pas oui mais alors j'ai ça qui ne va pas oui mais alors les autres c'est différent alors on commence à partir dans la comparaison revenez au fond si ça se passait mieux si ça se passait comment et qu'est-ce que j'ai besoin d'intégrer pour progresser donc ça c'est cette notion de focus que je pense vraiment importante et puis surtout de sortir de la comparaison tu l'as aussi souligné on reprenait avec ce nageur incroyable qu'on voit aux Jeux Olympiques Eric Moussambani voilà Eric Moussambani qui se lance dans ce bassin aux yeux du monde en fait et je peux vous dire quand vous êtes en compétition que vous n'êtes pas le meilleur dans un truc c'est pas facile d'être face à tous ces regards et c'est aussi celui dans lequel nous confronte la vie et c'est là où je trouve que c'est tellement important d'apprendre à sortir de cette comparaison aux autres c'est bien de s'évaluer pour avancer et progresser pour s'inspirer et même d'aller à la rencontre de ceux qui nous inspirent parce que c'est souvent des modèles importants et c'est en même temps tellement boostant mais en même temps vraiment la vigilance ça passe comparé dans le sens un petit peu dévalorisant voilà en tout cas garder le focus sur des solutions et s'entraîner à le faire de plus en plus le troisième point tu en as aussi pas mal parlé c'est cette notion de comportement et de tu dis une chose que j'apprécie beaucoup moi c'est cette notion de savoir sur quoi je mets le plus de mon énergie est-ce que j'ai tendance à faire mille fois une chose ou est-ce que je fais je fais mille choses une fois et cette notion de discipline elle est essentielle parce qu'on sait que tout résultat découle d'un comportement et être attentif à la manière dont on avance et je reviens encore sur cette notion de premier pas c'est-à-dire donner autant d'attention et d'importance au fait de faire le premier pas c'est comme quand on parcourir le matin c'est vrai qu'assister dans son canapé c'est souvent les premiers pas qui sont les plus difficiles on le sait en vélo c'est pareil quand une fusée décolle pour l'espace on sait que 80% de son énergie est dépensée dans les 20% du départ du voyage et c'est vrai qu'au départ on tente des choses c'est un peu comme apprendre à marcher on n'a pas beaucoup de retours tous les gens évidemment autour de nous se posent des questions parfois s'inquiètent pour nous nous remettent en cause alors ça c'est je ne dis pas que ce n'est pas important parce que les remises en cause elles doivent nous éveiller à des questions et du coup à des apprentissages mais en même temps il faut accepter qu'effectivement on est vulnérable au départ et qu'on va se prendre un petit coup c'est un peu notre égo aussi qui a peur comme ça de s'exposer mais la réalité c'est que quand des gens nous voient avancer et même quand on voit ce gars qui est dans cette piscine et a vraiment du mal là tout d'un coup on passe d'un moment où on a envie de rire à se moquer et en même temps à une admiration incroyable et je crois que c'est une chose qui se passe aussi dans la vie c'est à dire que c'est vrai que les proches parfois ont une tendance à vouloir nous protéger et nous remettre en cause mais accepter l'idée de de faire de faire ce premier pas de monter sur une scène quand on de parler en public et puis oui voilà c'est cette fameuse imperfection dans laquelle il faut entrer au départ mais c'est comme ça qu'on apprend à marcher c'est vrai que je ne sais pas chanter désolé non mais ça me fait déchirre ce point de premier pas et ce point de peur du regard des autres je ne sais pas si c'est Jack Canfield ou bref j'ai entendu un auteur un jour dire que nos plus grandes victoires nos plus grandes réalisations se trouvent derrière nos plus grandes nos peurs et souvent c'est cette peur de faire ce premier pas là ou cette peur du regard des autres mais moi j'ai cette profonde conviction là je pense qu'on partage ça nous aussi derrière ce poids là ou derrière cette peur là se retrouve toujours une énorme entreprise de vie une énorme découverte et très souvent justement un nouveau comportement comme tu parles maintenant des comportements et c'est drôle parce que le livre que je lisais sur Miracle Morning pour les entrepreneurs ils disent que les cinq premières minutes du lever ce sont les plus difficiles et tu disais la personne qui est sur le sofa et qui veut aller faire l'exercice c'est le premier pas le plus difficile mais les premiers pas sont toujours les plus difficiles donc j'adore les énergies que ça nous offre et encore une fois c'est oser jouer en fait c'est jouer ses meilleures cartes en sachant qu'au début on n'est pas forcément un joueur on n'a pas encore la maîtrise des choses et c'est vrai que sur le regard des autres à ce moment là c'est parfois compliqué moi j'ai envie de dire oser être oser expérimenter oser faire et puis parfois vous serez surpris des retours que les gens vous donnent et de tous les cas qu'ils soient positifs ou négatifs l'important c'est c'est l'apprentissage que vous allez de toute façon attirer mais c'est vraiment karmique c'est à dire que toute action entraîne un résultat et voilà oser c'est la chose la plus puissante que je connaisse oser lever la main quand je repense à David Laroche dans ses débuts et que je vois à quel point il a travaillé cette posture de oser quand la première fois il s'est dit bon ben voilà j'ai pas de salle mais je vais faire ma conférence dans la rue alors il avait un poivreau et un couple plus une autre personne qui fumait sa clope et puis du coup il a parlé à trois personnes et ça j'ai trouvé ça magnifique quand je l'entendais me dire ben voilà je suis descendu à Montpellier bon j'ai fait deux conférences histoire de rembourser ma soirée mais la première j'en avais deux et la deuxième j'en avais cinq quand je vois ce que j'avais pensé je me dis mais c'est quand il me dit j'ai pris autant de plaisir avec mes cinq finalement qu'avec mes cent et puis quelque chose que ça m'a coûté j'étais dans ma mission et c'est ça qui m'élève le plus et je crois que c'est ça qui fait ce moteur alors je parle de lui parce qu'il a beaucoup travaillé sur cette confiance en soi c'est un muscle et qu'il a énormément développé et les choses ne sont pas innées au départ on les travaille comme un muscle et c'est ça que je trouve intéressant et moi je dis toujours que la vie nous met dans les contextes que nous avons besoin de découvrir pour apprendre et si on a des confrontations si on a des challenges que ce soit financiers que ce soit en termes d'organisation que ce soit en termes de relation que ce soit en termes de positionnement et bien ces challenges ils sont là la vie nous les amène pour justement nous donner l'occasion de grandir et après c'est toute une affaire d'interaction avec ce challenge avec cette situation avec ce contexte dans lequel nous sommes ça va m'amener à la quatrième donc je vais parler un de cette identité de cette posture de ce qui était vraiment important pour nous la deuxième c'est la notion de mission pardon de vision que je donnais donc j'y intègre les rêves la vision les objectifs les projets les objectifs la troisième qu'on vient d'évoquer c'est cette notion de comportement et d'attitude de discipline qu'on va développer et pour reprendre des phrases que j'aime beaucoup qui est de dire qu'au départ on se fiche des objectifs et on dit même que les amateurs se fixent des objectifs ça n'a rien de péjoratif c'est vraiment la première étape mais quand on veut professionnaliser quelque chose tous les professionnels et vous le faites tous à ceux qui nous écoutez ce soir dès que vous avez développé des compétences dans un domaine une expertise vous vous rendez compte qu'en fait vous avez travaillé pas seulement des objectifs mais vous avez travaillé des comportements c'est à dire au gros des attitudes des rituels qui aujourd'hui font l'excellence desquelles vous êtes je crois que les professionnels tu le dis je le reprends de toi mon cher Martin les rituels se donnent les professionnels se donnent des rituels et c'est ça l'enjeu aujourd'hui si vous voulez grandir vite c'est vraiment de mettre votre attention et votre focus sur ces rituels après on arrive pour moi au quatrième pilier essentiel mais qui est aussi un challenge important c'est de comprendre à quel point notre psychologie quand ça ne va pas nous met dans des émotions bien sûr parfois de tristesse de colère d'agacement de doute de peur et tout ça et que pris dans ce marasme si je puis dire émotionnel la tendance que nous avons c'est de nous dévaloriser ça c'est une tendance psychologique c'est qu'on a tendance à se dire oui mais ça va marcher ça va se dévaloriser alors probablement aussi parce qu'on n'a pas toujours eu un environnement très valorisant c'est là où la relation pour moi le coup pour le coup il y a la relation à l'environnement on en parlait et tu en parlais et tu l'as souligné de nombreuses fois mon cher Martin c'est évidemment de se connecter aux autres mais au delà de se connecter aux autres c'est une relation qu'on a à développer avec soi c'est à dire une relation de valorisation d'écoute et de considération de soi-même être en relation c'est être à l'écoute bien sûr mais aussi à l'écoute de sa sensibilité de ce que l'on vit parfois de ses tristesses ses colères ses doutes et la bonne nouvelle c'est que quand on partage des doutes quand on partage des tristesses quand on parle des agacements quand c'est pas fait dans le sens de la victimisation mais de la construction et bien ce qui est très intéressant c'est qu'on a une écoute souvent encore plus importante parce qu'il y a dans tout être humain en tout cas moi j'ai trouvé et encore plus peut-être dans ce cadre de l'académie zéro limite dimension communautaire que je retrouve et par laquelle j'ai grandi quand j'étais petit donc c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup c'est cette notion d'aide et d'entraide parce que quand vous avez quelqu'un qui vous parle de sa difficulté alors il y a deux façons d'en parler c'est soit je le fais sur un mode un peu victime j'y arriverai pas bon etc soit je dis ben voilà je rencontre pour moi cette peur cette crainte qu'est-ce que tu en penses comment je pourrais avancer et là c'est incroyable comme les gens se mobilisent pour vous aider c'est vrai qu'on a je pense à Abdelkir tu l'as souligné il est là ce soir je l'honore énormément pour ça mais j'ai tellement vu d'attitudes de contributions depuis que je suis à cette académie zéro limite particulièrement je l'ai vu dans beaucoup d'endroits mais je l'ai vu de manière extrêmement soutenue dans cette académie et c'est une chose qui est très importante c'est à la fois être en relation avec vous-même autant que vous pouvez être en relation avec les autres moi je dis toujours que c'est dans la qualité des relations que l'intelligence se manifeste le plus je dis que c'est dans l'intimité qu'on a avec soi avec ses proches et qu'on a les facteurs de croissance les plus élevés c'est-à-dire être en intimité avec soi c'est être à l'écoute bien sûr de ses fragilités de ses difficultés et oser interagir avec d'autres avec les personnes qu'on a choisies pour avancer et dans cette complicité en fait de partager ses doutes ses peurs ses craintes mais en les orientant sur les solutions c'est-à-dire au fond quoi faire si ça marchait mieux ça marcherait comment donc là il y a en fait une éducation pour moi importante à développer et ce que je trouve de formidable dans cette aventure de l'Académie Séro Limite c'est que ça nous confronte justement à notre évolution personnelle ça nous confronte à notre réalité qui n'est que le fruit de nos comportements et qui sont le fruit de ce que l'on vit intérieurement donc tout commence évidemment par son intérieur et va se manifester à travers la qualité des rapports qu'on a avec les autres et je pense que vraiment depuis toujours je défends cette notion d'interrelation d'intelligence relationnelle parce que c'est vraiment un des leviers pour moi les plus importants quand on est en phase un petit peu difficile de se remettre en lien et puis on le voit à chaque fois dans les séminaires et vous le vivrez quand vous reviendrez de l'académie c'est vrai que ces interactions ça nous montre l'ascenseur émotionnel ça nous montre le champ de confiance à l'égard de soi-même de ce qui est possible à un niveau incroyable si vous avez fait des séminaires comme Robbins le propose je pense à Tony Robbins mais ou bien d'autres Max Pichichini tout ça la force en fait que les gens ont dans la sortie des séminaires elle résulte en grande partie de cette qualité de relation qu'ils vont en tout cas établir avec leur environnement et avec eux-mêmes et une relation bien sûr orientée sur ce qui est possible moi je crois qu'il y a en chacun de nous un potentiel qui est disproportionné enfin qui est énorme mais pour que ce potentiel se réalise il faut savoir se reconnaître il faut savoir se valoriser parce que ce n'est qu'à travers nos comportements et les résultats que ces comportements vont générer en fait que ce potentiel va réellement se manifester à l'extérieur c'est un peu comme un joueur de tennis où on pourrait reprendre la métaphore du nageur mais j'ai souvenir d'une fois je vous parlais d'une expérience mais j'ai appris en deux ans à nager le catenage je faisais deux heures par jour c'était un truc de fou j'ai pleuré qu'on ne peut pas imaginer parfois la sortie des bassins mais enfin bref c'était tellement important pour moi d'avoir ce maître nageur bon la première année je vais me confronter donc à l'examen je me retrouve à Paris il y avait les pompiers de Paris et tout ça les gars qui nageaient comme des fous à tel point que je pars bon c'est mon tour donc c'est parti papillon, dos, brasse, crawl c'est ce qu'on vous demande sur un catenage et figurez-vous que j'étais tellement dans ma fragilité que j'étais en dos comme ça et je sentais bien que c'était compliqué et à la tête qu'ont fait les juges en me regardant en fait j'ai cru que j'avais dépassé le temps en fait et donc du coup j'ai tout arrêté alors les gars se penchent vers moi et me disent mais pourquoi vous arrêtez je vois bien que j'ai dépassé le temps il me dit maintenant vous avez dépassé le temps et ce que je veux montrer c'est que quand on est dans une situation de fragilité c'est comme quand vous êtes blessé que vous arrivez chez un médecin vous êtes extrêmement sensible à ce qu'on va vous dire et la tendance intérieure c'est que votre système émotionnel vous entraîne involontairement vers des croyances des perceptions des sentiments qui ne sont pas toujours très valorisants pour votre potentiel et c'est à ce moment là qu'il est le plus important d'accepter que la réalité est beaucoup plus vaste que celle qu'on perçoit et que c'est grâce justement à cette interaction avec l'environnement qu'on peut retrouver des ressources pour grandir et se développer voilà puis j'arrive au dernier point donc après avoir parlé des valeurs d'identité de sa mission ensuite de sa vision de ses objectifs ses projets de ses modes de comportement de ses attitudes à développer pour atteindre ses objectifs enfin de la relation qui va me permettre quand c'est difficile justement de remonter le curseur de bien-être pour me remettre en relation et trouver des ressources pour avancer la dernière étape c'est pour moi la notion d'apprentissage c'est vraiment d'accepter l'idée que c'est bien une chose qui ne changera jamais c'est le changement et que notre système nerveux c'est un défi va nous attirer en permanence dans ce qu'on connait et j'ai bien connu ça il y a encore deux ans où je me rendais compte c'est vrai que ma vie tourne et tout ça et je dois le dire encore une fois c'est à travers l'académie durolimite que tout d'un coup j'ai découvert que j'étais un peu comme un poussin qui sortait de son oeuf c'est-à-dire j'ai découvert un monde incroyable à la fois ça me paraissait très compliqué au début je me suis dit bon je vais faire tout ça par d'autres mais non il y a un moment donné il faut sauter dans la barre il faut nager et finalement c'est un plaisir immense de découvrir ce nouvel espace c'est sûr qu'au début c'est angoissant c'est sûr qu'au début ça remet en cause au début on croit que c'est pas pour soi au début il y a tellement tellement de freins et c'est là où cette notion que tu évoquais encore tout à l'heure Alain Martin d'apprentissage constant revient cette idée qu'on peut apprendre qu'on peut apprendre à grandir dans nos perceptions qu'on peut apprendre à grandir dans nos cœurs et dans la manière de gérer les situations et puis on peut agrandir évidemment simplement dans nos comportements et nos attitudes et que cette évolution elle ne s'éritera jamais et qu'un des facteurs encore une fois important pour l'accentuer c'est le fait de débriefer c'est-à-dire à la fois de se de se confronter à des gens qui ont avancé dans le cadre des objectifs donc tu parlais et tu vas en reparler tout à l'heure bien sûr de ces cercles privilégiés dans lesquels on peut avancer ces mastermind d'aller rencontrer les leaders des gens qui nous inspirent dans les cadres dans lesquels on veut plus se développer de parler avec eux d'oser aussi investir parce qu'au début on se dit mais ça veut bien coûter cher en termes de temps d'argent et tout ça mais quand on voit comment un enseignement et on a pour des petits de petits livres comment un enseignement peut tout changer on sait que parfois l'enseignement coûte cher mais l'ignorance coûte beaucoup plus cher encore voilà donc je crois que cette dynamique d'apprentissage elle ne s'arrêtera jamais et en même temps elle est passionnante elle nous ouvre à une telle stimulation de vie voilà que j'incite tout le monde à accepter cette idée qu'on va vivre bien sûr de l'inconfort à changer parce que c'est ça la progression c'est ça c'est d'accepter un inconfort momentané pour un confort beaucoup plus élevé et je sais que quand on est un peu démuni qu'on ne sait plus trop où on va c'est beaucoup plus facile pour le système nerveux de se mettre dans l'inconfort immédiat pour finalement peu à peu décliner vers un inconfort plus grand par la suite voilà un petit peu en quelques mots alors c'est des thèmes sur lesquels je suis à la fois très sensible je reviens en permanence je vais les redévelopper de manière beaucoup plus poussée à l'académie puisque tu me donnes l'occasion de pouvoir revenir sur ces leviers sur ces challenges sur ces défis en permanence que la ville nous amène à la ville nous amène à se confronter chaque jour et encore une fois je trouve que l'académie zéro limite pour ça c'est un levier de transformation énorme au delà du potentiel de business qu'on peut développer c'est vraiment un potentiel de développement personnel autour du bonheur de vivre d'être et de partager avec des gens intéressants et de croître ensemble voilà et encore une fois merci Martin pour tout ce que tu fais dans ce sens mon plaisir c'était vraiment vraiment pertinent c'est comme tu dis c'est que ces points-là que tu viens de partager les piliers que tu viens de partager sont en permanence donc aussi ce que j'aime c'est qu'on identifie cinq cibles et les cibles on a qu'à les peaufiner à les polir à les améliorer à mieux les comprendre et tu le fais de façon magistrale de toute façon c'est dans ton livre tu vas un peu plus en profondeur dans tous ces éléments-là je t'ai vu en séminaire à la meilleure année de votre vie ce que tu fais c'est énorme sur scène donc j'ai très très hâte que tu te déposes sur la scène de la catégorie ça sera énorme alors peut-être que du coup j'ai pas suivi si oui ou non il y avait des questions mais j'imagine qu'il y en a plein et que comme c'est souvent un moment important la question peut-être c'est le moment peut-être d'aborder oui en fait Polo puisqu'on a seulement la boîte questions si jamais vous avez une question qui a déjà été posée parce que là on a peut-être une centaine de commentaires qui ont été fait ou émis depuis le début de notre conversation Polo et moi donc si vous avez une question pour moi ou Polo simplement la redéposer dans la boîte questions et on va essayer de faire un bon espace pour prendre des questions et traiter des questions avant que je réponde vraiment à tes questions Polo justement sur la valeur d'un Mastermind Group ou quoi que j'ai déjà établi un peu ma philosophie par rapport à ça que je sois peut-être un peu biaisé parce que je suis un fervent défenseur des Mastermind Group ça va littéralement transformer ma vie donc on va prendre des questions certainement avant avec plaisir autour de ça oui il y a une personne qui a posé une question oui pourriez-vous me donner les titres de livres que Martin a dit s'il vous plaît les titres de livres ou c'est peut-être les livres que tu as montré à l'écran rapidement ah ce n'était pas des livres en anglais en fait c'était des livres de prise de notes en fait lorsqu'on lorsqu'on démarre une aventure de Mastermind Group donc souvent ils vont nous fournir des des livres pour prendre des notes donc je vous montrerai juste en fait donc ça le Empire Group ça c'est le le livre que Bryn Bouchard nous fournissait puisqu'on avait deux rencontres annuelles donc évidemment tout ça est parsemé de stratégies de trucs de raccourcis de comment s'y prendre d'erreurs à éviter mais comme Paulo l'a mentionné puisqu'on était dans une dynamique de cerveau collectif de Mastermind Group qui sont des gens qui sont souvent soit à un même niveau qui partagent des missions et des valeurs similaires mais on a toujours aussi dans ce groupe là des gens qui sont peut-être un petit peu à l'avant dans leur inclinaison dans leur expérience dans leur année d'expérience dans leur compétence et de mettre tous ces gens ensemble et de faire un cerveau collectif et bien ça nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans cette intelligence collective là dont Paulo nous parlait c'est la même chose aussi avec Dan Martel évidemment ce sont des gens qui font des Mastermind Group anglophones qui sont extrêmement extrêmement dispendieux mais l'attention c'est justement c'est pour ça qu'il faut comprendre que dans un Mastermind Group oui ça requiert parfois un investissement additionnel mais vous n'avez pas besoin de joindre ces gros groupes là pour l'instant c'est simplement parce que moi où est-ce que moi je suis rendu dans ma compréhension du business donc évidemment je veux aller rencontrer des gens qui sont beaucoup en avant de moi pour me mettre dans une nouvelle piscine mais aussi parce que ma situation financière me permet de le faire mais ça n'enlève rien à la dynamique du Mastermind Group et je crois que vous pouvez en créer un dans votre région Paul tu vas en avoir un à la mi-juillet c'est d'essayer d'aller infiltrer un Mastermind Group peut littéralement catapulter et être un véritable tremplin pour votre confiance pour éviter de vous isoler pour votre compréhension d'une problématique pour votre rapidité d'exécution lorsque vous faites face à un défi ou vous pouvez appeler directement une personne qui est dans votre Mastermind Group vous pouvez obtenir un feedback rapide en fait c'est un peu comme une dynamique qu'on a au sein du portail de l'Académie 0-Lumite mais évidemment avec 2000 personnes on ne peut pas avoir cette intimité là que l'on peut avoir dans un plus petit groupe de Mastermind Group donc vous voyez ici à Mastermind Talks on était 150 ici avec Dan on est 18 avec Brendan on était 25 donc ce sont des groupes très 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 intimes très sélectifs et ça nous donne une très grande rapidité d'exécution et de croissance donc ce ne sont pas des livres à lire mais si elle voulait dire le livre à lire le seul que j'ai montré c'était le livre de Nicolas Kousmich qui est Give seulement disponible en anglais et c'est le guide ultime pour utiliser la publicité Facebook pour générer des prospects plus de clients et avoir un retour sur investissement massif et j'utilisais simplement ce livre là pour donner un exemple que ça ça coûte 5 euros mais le mec partage toutes ses erreurs et toutes ses stratégies à l'intérieur de ce livre là donc c'est un truc assez incroyable quand on parle d'être un étudiant en continu comme tu l'as très bien mentionné aussi alors Martin moi je vois une question qui dit enfin qui se pose tu as parlé de progression psychologique est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus reprendre ça oui en fait donc je ne sais pas si cette personne là est membre de l'académie Zéro Limite ou si on ne s'adresse qu'à des gens de l'académie Zéro Limite mais dans le webinaire de suivi du module 1 c'est une notion que je présente qui en fait si on peut imaginer une ligne qui part du point A au point Z on va dire les premiers temps ici c'est ce que j'appelle la lune de miel donc il y a c'est une ligne très droite tout est beau tout est nouveau on peut faire un parallèle peut-être avec une relation amoureuse au début c'est la passion c'est la fougue c'est la lune de miel tout est beau tout est fantastique il n'y a aucun conflit il n'y a aucun argument oui chérie oui chérie oui je t'aime lune de miel par la suite ça commence à faire ça donc là les doutes s'installent nos anciens schémas psychologiques refont surface peut-être nos doutes par rapport à des blessures du passé manquent rejet refont surface et là lorsqu'on chasse le naturel il revient au galop et là on entre dans ce que j'appelle la ligne de progression psychologique c'est que on est dans une traversée du désert c'est difficile on se remet en question on doute parce que notre entourage doute aussi cette phase là la majorité des gens abandonnent et ce qu'ils vont faire je ne sais pas qui a posé la question mais ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont retourner au cycle de l'une de miel donc ils vont se trouver une nouvelle relation ils vont aller vers une nouvelle relation pourquoi ? parce que c'est difficile ici et ça m'emmerde et je ne veux pas faire face à ces défis là et je ne veux pas faire face à ces remises en question là ça doit être parce que la situation n'est pas bonne le projet n'est pas bon je retourne et souvent dans le monde du développement personnel les gens vont perpétuellement passer de formation en formation en formation en formation sans jamais en compléter une sans jamais vraiment faire démarrer leur projet pourquoi ? parce que ils n'ont pas perduré cette ligne un petit peu plus difficile parce que si on prend la ligne de A à Z début tout est beau c'est droit là on rentre dans la phase difficile et par la suite ça redevient droit mais où est-ce que ça redevient droit ? exactement avec les cinq piliers que Paul a mentionné exactement avec les huit stratégies que je vous ai mentionné lorsqu'on devient un peu plus maître de ces eaux un peu plus troubles là ou de ces zones de turbulence ce que Paul appellerait lorsqu'on devient maître de ces zones de turbulence là on retrouve le calme dans notre ligne de progression psychologique et moi tous les entrepreneurs que moi j'admire en tout cas qui performent et qui accomplissent des projets qui se démarquent et bien ce sont des gens qui ont pu faire abstraction de la ligne de progression psychologique et de déjouer un peu cette zone difficile là pour dire non 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 après la zone difficile il y a un moment on sait que ça redevient un peu plus calme évidemment c'est beaucoup à travers des notions que moi et Paul on vient de mentionner mais attention lorsque ça redevient calme il peut y avoir d'autres zones de turbulences qui vont se présenter est-ce qu'on va les gérer est-ce qu'on va revenir aux cinq piliers que Paul vient de mentionner pour dire il faut que je travaille mes fondamentaux il faut que je travaille un peu plus ma machine il faut que j'ai une meilleure compréhension de mes limites de mes peurs de mon rejet de ma façon de collaborer avec les gens et là par la suite ça redevient facile moi cette ligne de progression psychologique c'est simplement une image que j'utilise pour dire aux gens qu'il y aura des zones de turbulences il y en aura c'est normal par contre c'est comment qu'on les gère et la façon dont on les gère ça en revient beaucoup avec les points que moi et Paul on a couvert aujourd'hui donc voilà Paul pour compléter moi je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle quand vous avez des zones de turbulences quand vous avez justement des enjeux moi je pense que les enjeux d'aujourd'hui que vous rencontrez sont à la mesure des des objectifs que vous pouvez vous donner demain des challenges que vous pouvez remporter demain donc je dis aussi parfois qu'il y a vraiment un lien direct entre l'enjeu que vous voulez traverser aujourd'hui la contrainte que vous rencontrez aujourd'hui et puis les résultats que vous aurez demain donc voilà acceptons l'idée de se confronter pour justement apprendre et peut-être révéler des choses qu'on n'imaginait pas possibles au départ on a une question ici de Sylvain qui dit à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à facturer versus offrir des conseils gratuits écoute Sylvain premièrement ça va avec ton confort à toi ok donc c'est sûr qu'il faut voir de quelle expertise est-ce qu'il est question et quelle est la problématique de la personne donc il faut vraiment être cohérent par rapport à ça si la personne a une problématique qui est complément à l'extérieur de votre champ de compétences c'est pas vraiment une bonne idée d'aller facturer par contre un truc très utile si vous êtes déjà dans une mécanique d'offrir des conseils de style peut-être un peu plus coaching vous êtes déjà dans cette mécanique-là et que vous avez peaufiné votre compétence par rapport à cela souvent c'est à la fin de la session de toute façon vous devriez toujours terminer une session en posant une question qui pourrait ressembler à quelle était la valeur que tu as retrouvée dans cette session-là ok est-ce que ça avait de la valeur quels sont les points qui ont eu le plus de valeur pour toi qu'est-ce que ça représente pour toi si tu avais à mettre une valeur sur les points qu'on a traité aujourd'hui ça vaudrait combien c'est simplement des questions que tu peux commencer à poser pour voir est-ce que les gens sont rendus au point qui accordent une valeur à tes conseils et souvent c'est une façon si ils disent ça valait vraiment beaucoup ça va vraiment aider ça va vraiment aider tu veux peut-être les amener à prononcer ces mots-là que ça valait 100$ ou j'ai déjà été consulter une personne j'ai payé 100$ puis ce que tu m'as fait aujourd'hui ça valait plus là on commence à avoir une identification que que nos conseils les gens leur attachent une certaine valeur monétaire c'est la même chose pour quelqu'un qui veut être conférencier qui en fait des gratuites et à un moment donné moi je posais toujours cette question-là est-ce que cette intervention-là avait de la valeur pour vous pour votre organisation oui oui vraiment c'est incroyable donc il ne faut pas avoir peur de poser la question pour investiguer un peu est-ce qu'on me perçoit plus comme un ami qui donne des conseils ou j'ai vraiment eu la posture de coach ou j'ai vraiment eu la posture d'un conférencier qui a apporté de la valeur pour faire progresser son audience mais tout ça revient à une intention vraiment de cohérence avec ce que tu proposes comme intervention et ce que tes clients potentiels sont prêts à payer donc moi c'est ce que je te dirais par rapport à ça Paulo je ne sais pas si tu as un point à dire toi à cet effet-là sur cette question-là non je n'ai rien de très important pour rajouter par rapport à ça non je propose qu'on passe à la question suivante parfait du coup alors je viens de comprendre comment la question fonctionne c'est bon j'ai mis des petits drapeaux orange sur les questions ah très bien pour vous laisser me sortir est-ce que tu veux nous envoyer la prochaine question peut-être Jérôme oui alors il y a une personne qui a posé une question pour toi sur le tchat je vois que c'est marqué 4 documents distribués c'est quoi exactement et comment les recevoir alors là j'ai beaucoup d'écho j'ai de bruit dans l'oreille donc la question c'est c'est pour moi c'est pour moi c'est pour Martin celle-ci elle est pour toi les documents qui sont joints dans le mastermind au moins dans le code webinaire a priori vous avez mis des documents PDF accessibles à ma connaissance je n'ai pas mis de documents mais mais par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre un petit document qui reprend les 8 points que Martin on va le mettre sur notre espace on va l'envoyer aux personnes qui seront là d'abord vous le retrouverez sur l'espace sur Facebook notre groupe privé d'une part et puis on pourrait le communiquer après aux personnes aussi qui en font la demande voilà donc je pourrais le partager je le mettrai aussi sur ma page personnelle comme ça ceux qui le souhaitent vous pourrez le retrouver sur Polo Pironet je pense que c'est ça dont il s'agit après il y a une autre question qui dit quelle serait la valeur ajoutée de l'académie zéro limite le prénom de la personne est-ce que tu vas nous rappeler à chaque fois le prénom de la personne Jérôme s'il te plaît la question pour le livre c'était Anne Liu d'accord pour les PDF ensuite là c'est Philippe Aert qui dit quelle serait la valeur ajoutée de l'académie zéro limite par rapport à une formation PNL je commence et puis tu complètes d'abord c'est deux choses qui sont à la fois bien différentes parce que l'académie zéro limite ça nous amène à nous développer bien sûr sur le plan personnel mais surtout d'acquérir des savoir-faire qui vont nous permettre de nous positionner sur internet et tu vas pouvoir compléter ça très bien Martin mais en gros c'est d'exister de faire rayonner sur l'activité sa passion et de rendre un service à un grand nombre de gens sur internet et en échange de ce service bien sûr de créer des actifs c'est-à-dire de générer évidemment des revenus le développement personnel notamment la PNL c'est une formation très centrée sur le développement humain c'est-à-dire au fond c'est de travailler sur le fameux qui je suis qu'est-ce que je veux faire de ma vie quels sont ces potentiels immenses que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et quels sont ces leviers en termes de savoir-faire de connexion à soi-même aux autres et au monde pour justement accentuer ce développement donc dans le travail de la PNL on est sur le développement humain intégration de savoir-faire en matière de développement humain dans l'académie zéroïne j'ai envie de dire on est dans le développement de son identité d'une part sur internet et surtout son service pour rayonner son service et ses compétences dans le monde la numérisation en quelque sorte de son expertise de ses talons Martin qu'est-ce que tu proposes non écoute j'irais dans la même liée que toi Apollo je veux dire toi tu connais les deux formations donc moi j'ai pas de formation en coaching PNL j'ai certainement pas toute ta grande expertise je veux dire étant étant un des chefs de la francophonie mondiale avec une des top écoles en coaching en francophonie mondiale tu sais tu sais ce que tu enseignes là et tu es venu chercher des vecteurs justement plus au niveau numérique marketing positionnement vente et aussi comme tu l'as très bien dit quelle valeur associe-t-on à une communauté archi puissante comme l'Académie Zéro Limite il n'en existe pas donc ça a aussi un complément très 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 puissant si on veut se positionner autant sur les deux continents parce qu'il faut savoir que l'Académie Zéro Limite est la seule formation qui fait des séminaires à déploiement massif autant au Québec qu'à Paris lorsqu'on parle vraiment de ce type de développement d'affaires là donc si vous voulez ouvrir des marchés si vous voulez avoir des collaborations transcontinentales transatlantiques c'est à dire donc à ce moment là c'est très puissant donc c'est juste les deux petites choses que j'ajouterais probablement juste comme ça voilà merci Philippe pour cette question Jérôme est-ce qu'il y a d'autres questions que tu as relevées ? des questions il y en a plein donc après il n'y a que du choix alors on continue est-ce que alors il y a c'est Eric Spampinato qui dit est-ce que l'enjeu économique de demain et le potentiel de développement humain passe uniquement par les gens qui sont sur internet je le répète oui écoutez moi tout ce que je peux vous dire les amis c'est que j'ai assisté à une session à Mastermind Talks sur l'intelligence artificielle vous ne pouvez pas voir ici ah oui je crois que vous pouvez voir est-ce que tu vois Paulo ? oui je vois très bien ça ici cette ligne là ça représente les 100 000 premières années de notre existence ok et ça ici en bas c'est la progression humaine l'axe ici c'est la progression humaine et ça ici c'est le temps sur ces 100 000 années là regardez la progression humaine donc la roue l'électricité tous ces trucs là et regardez où est-ce qu'on est rendu regardez la ligne où est-ce qu'elle s'en va la vitesse à laquelle l'innovation va accélérer présentement que vous soyez contre ou pour c'est non pertinent ça se produit à l'heure où on se parle j'ai été visiter l'usine de Tesla on a vu les voitures qui conduisent de façon automatique par elles-mêmes on est arrivé à cette technologie là on est arrivé à cette technologie là artificielle où l'ordinateur mondial prend en scénario les millions de scénarios et s'assure que cette erreur là ne sera plus jamais produite et bien ça ça sera appliqué à la biotechnologie prise de sang on le met ici on peut avoir ces tests sanguins automatiquement il y a une multitude de trucs qui n'existeront plus il y a une étude de Oxford oui Oxford qui démontre que 47% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 20 ans on parle de 50% des métiers alors à la réponse est-ce que ça passe par internet est-ce que ça passe par la technologie la relation humaine ne va pas disparaître le rôle de l'humain dans cet engin là ne va pas disparaître mais on a tout à fait avantage à embrasser de façon humaine ce que j'appelle l'humanisation de la numérique les technologies parce que lorsqu'on regarde je vous dis là il y a des trucs j'ai pris des assiettes je vais en parler prochainement à l'Académie Zéro Limite ce qui s'en vient c'est la folie furieuse je vous le dis la majorité des gens polo ne sont même pas prêts ils sont chez eux ils se disent ah tu sais c'est difficile ah putain tu sais la vie est difficile ils n'ont aucune idée de ce qui s'en vient polo la vraie réalité la robotisation l'intelligence artificielle ça n'éliminera jamais le rôle de l'humain mais la réalité c'est qu'il y a des emplois qui devront se réinventer disparaître à la hauteur de 47% selon Oxford University dans une projection très réaliste ce qu'ils font ça n'est pas du vent cette statistique là c'est de la grosse étude donc ça c'est juste ma réponse et ça donne drôle parce que j'étais justement chez Tesla Google Twitter en visite de compagnie et ça faisait partie de Mastermind Talks de visiter ces organisations là c'est fou c'est fou où est-ce que c'est rendu et où est-ce que ça s'en va et à la vitesse à laquelle on va y aller moi je lisais dans un magazine qu'on attend je crois près de 5 milliards ou 3 milliards non 3 milliards de personnes je crois dans les 5 ans qui viennent connectées à une nouvelle personne connectée sur internet avec évidemment une demande croissante d'à peu près tous les services et alors souvent on me dit mais est-ce que finalement si tout le monde se met sur internet mais on couvrera jamais la demande incroyable et puis quelle que soit la démultiplication des heures qui vont se faire sur internet il y a une telle effervescence aujourd'hui de possibilités de connexion je pense que ne pas prendre en compte ce vecteur internet c'est faire pour moi une erreur majeure voilà donc on a plusieurs strates de réponses mais selon moi oui la réponse ok Jérôme est-ce que tu as repéré d'autres questions oui il y a il y a Yohan Dierarien alors désolé pour les noms de famille c'est pas plus facile à exprimer il dit n'est-il pas préférable de vendre des petites formations pour commencer au lieu de faire un gros lancement orchestré surtout au début oui très bonne idée absolument en fait nous dans l'Académie Zéro Limite on recommande lorsqu'on va parler de vente on parle beaucoup de webinaire donc un webinaire orchestré beaucoup moins de risque qu'un lancement orchestré beaucoup moins prenant beaucoup moins risqué beaucoup moins coûteux et dans le module 7 cette année au niveau des stratégies de génération de trafic je vais vous parler du quiz aussi qui est énorme et aussi une stratégie pour convertir le plus rapidement possible votre trafic dans lequel vous allez investir mais le convertir le plus rapidement possible à un petit produit payant justement comme que tu mentionnes donc oui je suis entièrement d'accord avec toi le lancement va toujours demeurer extrêmement percutant par contre il y a beaucoup de gens qui se sont cassés la gueule avec des lancements parce qu'ils croyaient que c'était une baguette magique alors qu'il y a beaucoup de boulot il y a quand même beaucoup de risque il faut que les partenaires soient au rendez-vous donc oui un petit produit absolument il y a différentes stratégies pour le faire peut-être pour compléter cette réponse Johan je pense qu'avant de penser produit il y a surtout captation de la cible clientèle qui est plus en correspondance avec le service qu'on veut apporter et pour moi c'est une phase très importante et encore une fois que j'ai découvert au sein d'académie avec un peu de recul je me rends compte qu'aujourd'hui c'est vraiment la première démarche importante c'est de se dire comment aujourd'hui je vais commencer à nourrir la cible qui est la mienne comment je vais l'aider à progresser en lui donnant du service gratuitement et rien que ce morceau là pour moi ça va être vraiment la première priorité et à partir de là dans l'analyse justement de ces personnes qui viennent consommer ce service gratuit et bien du coup je vais pouvoir identifier de manière plus poussée au fond quelle va être la demande de cette masse de personnes qui viennent consommer ce produit ou ce service que je vais proposer et une fois qu'ils ont commencé à progresser avec moi alors du coup moi effectivement je privilégierais d'abord des petits produits c'est à dire moins de 100 euros et ensuite après d'aller vers plus d'expertise et ça c'est le genre de conversation en fait que justement lorsqu'on appartient à un mastermind group il y a toujours quelqu'un qui appartient à un autre groupe ou qui est en train de se former et qui peut nous amener ce genre de bijoux là ce genre de plutôt que de perdre beaucoup de temps ou de se buter à beaucoup d'erreurs lorsqu'on appartient à un groupe qui est très cohérent qui est très actif et bien ça peut nous permettre justement de tu vois comme nous dans tous les groupes ici auxquels j'appartiens on a ces petites communautés là Facebook je peux poser une question donc moi je demeure dans un petit village dans un petit village d'à peu près 1000 habitants au Nouveau-Brunswick donc je suis très 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 isolé je vais sur Facebook je pose une question je peux sauver des semaines je peux sauver des milliers d'euros juste en ayant quelqu'un qui est devant moi qui a déjà fait ses erreurs là ou qui a déjà réfléchi à la question et qui peut pouf me donner la réponse immédiate ou me montrer la démarche à suivre donc il y a aussi beaucoup de valeurs je sais qu'on va en parler plus tard mais je vais juste faire le lien parce que pour moi 1 plus 1 le cerveau du monde le cerveau du monde est sur internet exactement Jérôme tu prends la suite ou oui il y a une question de Sébastien que je vois ici qui dit comment accepter ces frustrations dans l'avancement ou plutôt dans la stagnation relative dans la Z je te dirais Sébastien premièrement c'est important de faire un inventaire de c'est quoi qui te frustre où sont tes blocages lorsque moi je suis frustré en tant qu'entrepreneur je dois avoir une vision très lucide de qu'est-ce qui me frustre je dois l'identifier clairement et par la suite la contrepartie de ça c'est quelles sont les ressources pour débloquer ces frustrations quelles sont les meilleures ressources quelles sont les meilleures personnes qui vont me permettre de peut-être débloquer cette situation sinon tant aussi longtemps qu'on est dans l'attente que ces frustrations soient passagères ou que ça cesse de se tannier et qu'on n'a pas un plan clair précis de ces quoi qui me frustre qu'est-ce qui doit être débloqué et bien par la suite j'identifie les ressources pour me débloquer me propulser l'autre chose aussi par contre Sébastien de ma propre expérience c'est aussi peut-être un recalibrage des attentes donc très souvent lorsque moi je me retrouve frustré dans la progression dans l'avancement d'un projet c'est que il m'est arrivé d'avoir des attentes qui étaient très élevées peut-être un peu trop rapidement qui vient aussi des fois avec la psychologie de la lune de miel donc je pense c'est Anthony Robbins qui disait la majorité des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans c'est un peu le même concept ici souvent ce qu'on se retrouve dans une zone de frustration dans le développement d'un projet je vais juste prendre ici par exemple moi et mon épouse on a bâti la maison de nos rêves il y a 8 ans le contracteur avait dit 3 mois nos attentes étaient 3 mois 6 mois plus tard c'était pas terminé mais de 3 mois à 6 mois c'était une frustration énorme pourquoi ? parce que nos attentes avaient été faussées au départ donc souvent lorsqu'on se lance dans un projet c'est nous-mêmes qui avons nos attentes et je te dis pas de réduire tes attentes c'est juste que souvent c'est une petite chose psychologique où on a joint on avait la lune de miel on avait l'engouement on avait la passion et les choses ne vont pas aussi vite que prévu des fois c'est peut-être juste faire un petit recalibrage de dire ben Paulo ça fait combien de temps toi t'es là-dedans 30 ans oh je vous dis pas que ça prend 30 ans mais pour faire de la grosse scène pour faire des gros résultats très souvent il faut s'accorder le temps lorsque vous allez observer un lancement orchestré les gens vont dire cette personne-là fait un million avec quelques vidéos regardez mes yeux ici c'est de la merde on vous ment en plein visage ces gens-là ça fait peut-être 5 ans qu'ils travaillent sur leur projet ça fait peut-être 5 ans qu'ils développent des relations ils ont peut-être eu un partenaire avec une liste de 1 million qui les a propulsé mais une chose est certaine c'est ça que ça n'est c'est pas fait overnight en anglais on dit overnight success ils ne sont pas venus des succès du jour au lendemain donc moi c'est les 3 choses que je te dirais identifie les sources de frustration trouve les ressources et peut-être aie une conversation avec tes propres attentes je reviendrai sur les fondamentaux Sébastien c'est-à-dire vraiment quelle est ta ligne de route tu vois en termes d'étape quand tu reprends vraiment les priorités de base pour moi il y a vraiment un premier péage c'est c'est l'arrivée de l'offre gratuite que je vais pouvoir mettre en place avec les technologies derrière qui vont permettre de le mettre en ligne ça c'est vraiment le premier péage une fois qu'on en est là alors après il y en a un deuxième qui est comment je vais analyser en fait tous ces consommateurs de mon service gratuit et puis après de commencer à élaborer des produits qui vont pouvoir être vendus mais je pense qu'il y a il y a quelques étapes pour arriver à cette première grande étape d'ailleurs on en a parlé ensemble puisque je sais qu'on est en relation tous les deux et je le dis à tout le monde c'est vraiment apprendre à découper la construction de l'oeuvre par petites étapes et puis de commencer par s'occuper des premières étapes et puis une fois que la dalle est coulée alors on commence à se pencher sur les murs et enfin sur le toit mais c'est pas la peine de se poser la question de la manière dont on va aménager les briques tant qu'on n'a pas coulé la dalle et monté l'essentiel du mur donc ça je pense que c'est un point qui est assez important en tout cas moi ça m'aide beaucoup à avancer et surtout à ne pas me laisser éparpiller par plein de choses alors est-ce qu'on capte encore de nouvelles questions oui il y en a un qui dit Frédéric Canamela qui a posé deux fois la question alors c'est une personne c'est une Frédéric c'est une oui je la connais bien c'est une femme bonsoir Frédéric si tu nous entends alors quand pourra-t-on s'inscrire à l'académie alors Frédéric Martin je vais te laisser répondre à cette question puis je compléterai au besoin bien tu continues à suivre Polo l'académie Zéro Limite en fait ouvre ses portes seulement une fois par année on est quand même très rigide là-dessus en termes publics donc l'an prochain je crois qu'on devrait ouvrir en mars ou en avril mais si tu es déjà quelqu'un qui apprécie énormément le contenu de Polo qui était dans la communauté de Polo je disais moi et Polo on collabore ensemble moi je vais faire la promotion de ses trucs lui il a fait la promotion de mes trucs donc on s'entraîne on collabore ça fait partie de toute cette énergie-là de collaboration donc probablement dans une prochaine cohort vous serez certainement informé de ça en attendant vous pouvez toujours aller sur academyzerolimite.com donc academyzerolimite.com et il y a une liste d'attente vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente mais de rester dans le giron de Polo c'est très facile d'en entendre parler dans le cadre de la prochaine fois en complément Frédéric et ça peut être vrai aussi pour d'autres personnes c'est-à-dire que le mastermind qu'on va faire au mois de juillet donc il va ouvrir ses portes il va ouvrir ses portes à des personnes qui ne sont pas forcément dans la Z puisque vous avez la possibilité d'y participer aussi génial on va vous mettre d'ailleurs un lien il existe déjà mais rappelle-moi donc Polo encore l'investissement requis parce que je crois que c'est vraiment un investissement vraiment vraiment c'est quasiment donné je sais que ça représente un investissement pour les gens je ne veux pas insulter personne mais si on compare à des masterminds ce que j'ai été et connaissant la qualité de ton enseignement et connaissant la qualité des intervenants qui vont y être lorsque j'ai vu lorsque j'ai vu l'investissement demander j'étais comme il est dingue ou quoi d'ailleurs on ne couvre pas les frais de ça mais on va faire quelque chose de vraiment très très bien mais voilà ça fait partie du don général et donc Frédéric dans ton cas sachant que tu fais partie de PPI je crois que tu as fait aussi un peu l'école de coaching je ne sais plus quoi mais appelle PPI parce qu'il y a deux tarifs il y a un tarif à 147 euros ou un tarif à 95 euros pour les pour les les membres tout ça va être va être annoncé et informé puisqu'on va faire des informations par voie des meetings donc si vous êtes intéressé par cette information c'est très simple vous allez sur Paul Theron Institut et puis si vous n'êtes pas encore inscrit vous faites une demande de doc nous on a vos mails on nous a envoyé un petit mail pour demander des informations et vous serez enregistré dans nos listes pour recevoir toutes les informations précises concernant ce week-end qui fera donc deux jours et demi sur lequel on revient à la fin de cette séquence alors j'ai une autre question oui de Anna pour Martin qui dit je suis expert comptable mon but est de numériser mon activité je trouve que les modules concernant plus le domaine du développement personnel comment je peux faire pour les adapter à mon activité très bonne question vous voyez on a des étudiants au Québec on en a moins en Europe qui ont du numérique leur service professionnel ce que je t'inviterais à faire Anna c'est vraiment de te poser la question quels sont les conseils gratuits que l'on peut donner dans ton domaine donc par exemple en développement personnel on va dire par exemple cinq étapes pour booster sa confiance en soi huit erreurs que les gens font pour ne pas atteindre leur objectif ou peu importe donc tu comprends le concept de la gratuité maintenant il faut se poser la question trois stratégies que vous pouvez faire pour économiser sur vos taxes cinq idées que l'État ne vous révélera jamais qui pourraient diminuer vos impôts les trois plus grandes erreurs que les gens commettent sur leur déclaration d'impôt donc dépendamment si tu fais du particulier ou de l'individuel ou des compagnies ou des sociétés quelles sont les pièces ou les preuves sociales de contenu que tu peux commencer à créer et à générer qui va faire en sorte que les gens vont se dire wow ça ça m'a vraiment aidé j'avais cette question-là j'avais ce problème-là je m'apprêtais à faire cette erreur-là alors à ce moment-là tu te bâti une notoriété parce que je peux te garantir qu'il n'y a pas beaucoup de comptables présentement qui sont en train de créer du contenu et pourtant il y a plein de compagnies qui sont dans des industries de services ou de produits comme Red Bull comme Nike comme Reebok pensez-vous que Nike vend des chaussures sans créer du contenu regardez leur publicité leur publicité ce sont toutes des publicités sur le dépassement de soi ce sont une sorte de contenu qui sont en train de produire pour inspirer leur client alors c'est la même chose pour nous comment on peut donner des outils gratuitement ou outiller démontrer notre bienveillance notre générosité et notre envie d'aider à notre clientèle potentielle et évidemment dans chaque vidéo il y a des appels à l'action de dire vous aimez les conseils au niveau comptable ça vous a économisé des sous venez laisser votre courriel j'ai un guide en fait les 10 meilleures décisions financières que vous pouvez prendre pour avoir une top comptabilité ou sécuriser votre avenir peu importe donc tu comprends on en revient encore au même modèle qu'on devra donner de la gratuité cette gratuité là va nous permettre un de bâtir notre légitimité notre notoriété de bâtir une liste de clients et aussi de démontrer notre expertise la majorité des comptables ils disent je suis bon embauche moi l'opportunité que tu as c'est de dire voici comment bon je suis et de démontrer la qualité de tes conseils la pertinence de tes enseignements et là les gens se disent merde cette personne là c'est vraiment de quoi elle parle je vais l'appeler ou je vais lui donner un mandat ou un contrat bref donc on peut regarder oui que ça a beaucoup une serveur de démontre personnel mais on peut se dire mais la même mécanique qu'est-ce que moi j'aurais enseigné et il faut partir du même point quelles sont les plus grandes frustrations de nos clients quels sont les plus grands problèmes de nos clients quelles sont les plus grandes questions que tes clients te posent on transfère ça en quelques pièces de contenu avec lesquelles on va aller se bâtir une preuve sociale que tu es un expert qui démontre une très grande expertise et est-ce qu'on pourrait même créer un aimant client donc dans le module 4 que les gens aimeraient télécharger parce qu'ils vont y retrouver de la valeur ça va leur permettre d'éviter des erreurs ou de se rapprocher plus rapidement d'une situation à laquelle ils rêvent en termes comptables en termes financiers en termes peu importe donc c'est un peu la même mécanique mais maintenant il faut le regarder avec la lentille de ton produit et ton service super merci c'est une question intéressante Jérôme est-ce que tu oui pas d'autres questions oui alors il y a Katia Tarantola qui dit maintenant qu'on a trouvé notre sujet notre marché spécifique notre produit spécifique et je ne sais plus quoi prioriser entre un article par semaine sur le blog les posts Facebook refaire le site en fonction de notre cible prestations produits vidéos gratuites ou vidéos de récupération de mails et dans ce cas créer les plugins et les pages de capture refaire le logo commencer le module 5 etc en fait elle est un peu perdue dans ce panel d'action ok donc dans le module 5 on n'a jamais parlé de logo module 4 module 3 module 2 module 1 on n'a jamais parlé de logo moi je vous dis suivre le casse-tête ok nous on a mis une méthodologie en place où c'est que les 4 premiers modules ce sont des fondamentaux d'affaires que vous allez toujours devoir améliorer comprendre peaufiner tout bon entrepreneur va se poser d'abord la question c'est quoi que j'ai à vendre donc c'est quoi mon sujet c'est quoi mon produit c'est quoi mon service c'est très difficile de réussir en affaires si on ne se pose pas la question sur certaines mécaniques mécaniques qui nous permettent de se rapprocher d'une meilleure compréhension de notre produit notre service ou ce que l'on va offrir par la suite c'est qui notre marché on doit connaître notre audience si on ne connait pas notre audience ce sera très difficile d'atteindre la cible par la suite moi j'ai comme croyance que être un créateur de contenu c'est une opportunité titanesque dans l'économie d'aujourd'hui donc dans le module 3 on en parle en long et en large module 4 j'expose les premiers fondamentaux d'un produit qu'est-ce qui fait qu'un être humain achète un produit avec sa carte de crédit sur internet alors qu'il est à des centaines de milliers de kilomètres de nous c'est important que vous connaissez ces vecteurs-là par la suite on entend de la réflexion sur l'aimant à client c'est ce qui fait en sorte que les gens vont vous laisser par courriel et vous allez commencer à vous construire une liste si vous n'avez pas de liste c'est impossible d'avoir un business dans l'humanisation de l'art numérique ça nous amène au module 5 donc je ne sais pas qui a posé cette question-là ça nous amène au module 5 Katia Katia module 5 la première chose qu'on parle c'est acheter un nom de domaine optimiser son site internet donc on vous présente cette année le thème Divi et l'optimisation d'un formulaire d'inscription personne n'a parlé de logo personne n'a parlé de vidéo encore personne n'a parlé de statut Facebook on n'est même pas rendu là dans la séquence qu'on a déployée dans l'académie Zero Limit on est vraiment à construire votre engin virtuel ou ce qu'on va amener par la suite du trafic pour que les gens aient à télécharger votre aimant client mais pour l'instant on est dans bâtir sa vitrine virtuelle optimiser son formulaire d'inscription dans lequel on va venir insérer l'aimant client qu'on a développé au module 4 et là par la suite dans le module 5 on va parler du format que vous voulez utiliser est-ce que c'est des vidéos est-ce que vous voulez faire des statuts sur Facebook donc vous n'êtes pas obligé de tout faire ça on vous présente des options on vous présente les vecteurs parce que la promesse c'est de vous montrer tout de A à Z donc on vous montre les corps de métier on vous expose à ça on vous donne une vue d'ensemble de tous ces corps de métier là comment ça fonctionne comment on fait pour générer du chiffre avec cela comment se positionner comment faire le marketing dans tous les corps de métier mais pour l'instant moi j'en reviendrai tout simplement à la peinture à numéro que l'on vous propose qui est là c'est le temps de montrer sa vitrine virtuelle si tu as déjà un site donc assure-toi que ce que l'on propose soit en place qui est optimisation de ton formulaire d'inscription un aimant client qui déchire un pop-up donc un Johnson Box qui apparaît quand les gens arrivent sur le site pour laisser leur courriel parce qu'on est dans un business d'acquisition de courriel après ça on va voir comment qu'on peut faire des statuts Facebook comment qu'on peut utiliser la vidéo pour amener du trafic à notre site internet mais là on devance dans ta question il y avait beaucoup de choses qui devançaient des trucs qu'on n'a même pas vu encore si on suit la peinture à numéro que l'on vous propose dans l'académie de Roulinette Katia pour donner une expérience personnelle moi malgré le fait que j'ai déjà des séminaires en ligne que j'ai déjà des sites que j'ai tout ça ça doit faire depuis le début de l'année que je ne travaille que sur mon aimant à client gratuit c'est à dire que j'ai tout recomposé avec le travail de présentation d'abord sur quel positionnement j'allais me mettre sur le marché puisque je ne vais pas toucher des clients qui viennent déjà en formation je veux toucher un public qui est plus large que ça donc de bien identifier cette cible qui est elle à quoi elle quels sont ses rêves à quoi elle est vraiment confrontée quels sont les les thèmes sur lesquels moi je peux l'aider à progresser gratuitement et bien ça fait 6 mois que je bosse là-dessus et en fait j'en suis que là en fait actuellement c'est à dire que alors c'est vrai que ça n'empêche pas à côté nous on a un business qui va tourner on a évidemment un peu de pub à faire sur Facebook et tout ça mais moi je sais que ma première grande marche c'est ça c'est à dire c'est d'avoir un aimant un client efficace c'est à dire efficace ça veut dire quoi ça veut dire que je vais répondre à une progression de service gratuite dans le coeur de ma cible pour pouvoir là pour le coup avoir une aspiration une nouvelle aspiration de client qui m'intéresse demain et à partir desquelles je vais pouvoir commencer à étudier en fait ce à quoi ils aspirent et ensuite construire pour eux quelque chose de différent de ce que je fais aujourd'hui parce que pour moi c'est vraiment la première marche c'est un titre d'exemple Cyril dit oui mais pour construire un site il faut avoir une charte graphique dès le départ c'est indispensable oui et non je veux dire tu vas voir Cyril je vais montrer à l'académie zéro limite mes premiers sites internet c'était excuser l'expression à chier ok il faut commencer ok lorsqu'on déballe une idée elle n'est pas parfaite dès le départ c'est Mark Zuckerberg qui disait ça en fait il y a quelques jours à Harvard où on lui a remis un doctorat honorifique lorsqu'on déballe une idée elle n'est pas finale lui c'était face smash à Harvard il y a 20 ans il y a 15 ans c'était embryonnaire notre site on peut le bâtir avec une couleur qui va peut-être changer dans 6 mois dans un an dans un an et demi moi j'avais des tulipes sur mon site internet j'étais avec un bouquet de tulipes comme ça et c'était à chier il n'y avait aucune charte de valeur mais ça m'a permis de me mettre dans l'action partager mon message propager mon message faire mes vidéos partir mon audience donner ma couleur oublions jamais que les gens achètent un individu avant d'acheter sa charte graphique les gens achètent un humain avant d'acheter son produit donc oui à la charte graphique mais pas au détriment de vous empêcher de vous mettre dans l'action et de vous bâtir sur un site internet super alors question suivante Jérôme ou Martin Yoann dit si vous voulez vous connaissez tous les jours devient vite l'enfer donc nous on ne propose pas encore une fois si vous suivez l'académie zéro limite on ne propose jamais de faire du qu'on a tous les jours on propose de batcher condenser de la création de contenu donc lorsque moi j'entends studio Yoann une journée par exemple j'aurai préparé ce que je veux raconter ou ce que je veux dire moi je fais des vidéos et je peux faire huit vidéos à une journée de six sept minutes et avec ces huit vidéos là j'ai du contenu pour six mois si j'en libère deux par mois donc j'en ai pour quatre mois et ça m'a pris une journée où j'étais content je vais en studio j'ai préparé mon contenu on part la caméra et je ne fais que du contenu cette journée là et là par la suite on peut en libérer à la semaine ou deux semaines et l'important c'est de garder de la fréquence et Paul on a parlé au début la fréquence la constance l'important c'est de garder sa fréquence donc d'avoir une méthodologie comme je disais au point deux c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être bien perçu par notre communauté on va être bien perçu par Google par les engins de recherche et ainsi de suite constance et fréquence ok merci Johan il y a Sébastien Froquier qui dit je n'ai pas encore mon aimant à client pas de site pas de blog mais j'ai déjà envie de mettre du contenu gratuit qu'en pensez-vous ? construire une page de captation de courriel va te prendre à peu près une heure Abdelkir Zabat peut te le produire probablement en 5 minutes tu te mets une bannière avec ta photo et tu mets ici bientôt en ligne laissez votre courriel pour davantage de vidéos motivantes peu importe ce sera quoi ton sujet et là tu peux aller créer des vidéos sur Facebook où ce que tu vas faire des appels à l'action vous avez aimé la valeur bientôt notre communauté est en train de se construire allez à tel site laissez votre courriel et votre prénom et vous allez être les premiers informés de nos prochaines vidéos parce que si tu commences à produire du gratuit sans capter le courriel tu vas perdre énormément de temps et c'est pas obligé d'être parfait je vous le dis juste une page cul-de-sac juste une page opt-in construit avec Thrive ou Divi je pense qu'on peut même avec Bloom on peut en construire bref tu parles à mon pote Abdel et construire ça c'est fait en 60 minutes donc quand je te disais d'identifier tes frustrations Sébastien et de comprendre que quand on parle à quelqu'un on peut dire oui c'est bon de faire du gratuit mais voici ce que tu peux faire avant pour éviter que ce ne soit pas que gratuit mais que si tu fais ces vidéos gratuites-là que tu as 100 courriels dans deux mois crois-moi que tu vas être content que je t'aie donné ce conseil-là parce que tes 100 courriels-là ça va devenir ta communauté ça va devenir tes évangélistes ça va devenir des gens qui vont aimer ton contenu gratuit qui vont le recommander qui vont faire en sorte que ta communauté va croître Super Il y a une question intéressante de Jason Gerber qui dit comment combattre le syndrome de l'imposteur selon vous à partir de quel moment est-ce qu'on est légitime en tant que coach entrepreneur Polo est-ce que tu veux tu penses que tu peux l'apprendre tu vas t'éclater vas-y démarre là-dessus tu vas t'éclater là-dessus je compléterai vas-y Ben m'éclater je pense que ça revient un peu avec la trame de fond ce n'est pas à moi ou à Polo de mettre une date sur un sentiment de légitimité un c'est important d'aller chercher la formation donc si vous voulez devenir coach et bien la première étape à faire si vous voulez devenir un coach de haut calibre c'est d'aller vous inscrire tout de suite à l'institut de coaching Paul Pironet ça vient de finir là c'est le premier pas le premier pas à faire c'est d'aller chercher probablement une formation certifiante qui va faire en sorte que vous allez vous engager dans une démarche réelle légitime puissante réfléchie qui va vous permettre de dire ben ça fait 20 ans que je suis coach c'est parce que vous avez bâti sur des fondations extrêmement solides il y a plein de gens qui sont coach et Polo tu peux le confirmer aussi il y a plein de gens qui ont des certifications ceci étant dit qui ne se sentent pas légitimes qui ont été chercher la formation qui ont les diplômes moi je parlais à une dame la semaine passée elle a une formation en neurosciences elle a une formation en PNL elle a une formation en pédagogie elle a une formation en coaching de coaching des coach du coach de la coaching et elle se dit je ne me sens pas assez légitime donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que Jason ce sentiment-là t'appartiens par contre il ne faut pas oublier que ce sentiment-là vient d'un vieux paradigme qui a été bâti sur une fausse promesse qui est l'ancien modèle d'éducation qui était le plus que tu obtiens d'éducation le plus que tu seras heureux le plus que tu obtiens d'éducation le plus que tu seras légitime dans la nouvelle économie je peux te montrer plein de statistiques qui démontrent qu'à ce moment-là où on se parle les employeurs sont fous furieux pour embaucher des autodidactes qui n'ont aucune formation certifiante donc avec un gros diplôme mais qui ont du concret qui ont été chercher une formation en ligne qui sont autodidactes qui l'ont appris par eux-mêmes surtout quand on parle du milieu des affaires surtout lorsqu'on parle du milieu du service et d'aider les gens avec une formation à PNL par la suite ça va être une question d'apprendre à te mettre en marché te positionner te vendre il est là le problème du syndrome de l'imposteur c'est avoir peur d'afficher sa valeur c'est avoir peur de s'accorder une réelle valeur pour dire mes services valent un investissement financier en vous si vous voulez que je vous coach et c'est plus un travail de confiance en soi et probablement que si tu n'es pas certifié en PNL probablement que même l'école en PNL pourrait t'aider justement à aller faire le ménage par rapport à des idées reçues ou à des croyances limitantes mais le dernier parallèle que je veux offrir Jason moi je n'ai pas de formation certifiante en coaching et si tu vas sur mon site internet je le dis même dans ma section coach si vous cherchez un coach avec une formation certifiante Martin n'est pas le bon coach pour vous moi je suis plus un coach qui vient de l'école de pensée des résultats dans le sens que les gens viennent me voir parce que j'ai accompli des résultats et ils veulent savoir comment j'y suis parvenu c'est sûr que je peux les aider à ce niveau là mais ça ne veut pas dire Jason que je n'ai pas dû aller chercher une démarche de coach une posture de coach donc il a fallu que je me développe de fortes amitiés avec des gens comme Paul et d'autres coaches qui m'ont expliqué que ce n'est pas tout de connaître les résultats de savoir la marche à suivre il y a aussi des postures de coach il y a aussi une ligne éthique que tu ne dois pas dépasser dans une déontologie de coach si tu veux vraiment accompagner ton coaché de façon maximale donc le problème souvent des gens qui n'ont pas de certification en coaching comme moi c'est qu'il leur manque leur méthodologie d'une réelle démarche de coach et souvent il y a des coach qui ont de fortes certifications ce qui leur manque c'est l'expérience terrain donc peut-être un peu essayer de se rapprocher le plus possible de son juste milieu de sa cohérence mais ce n'est pas moi qui vais mettre une date à cela même dans les écoles de coaching on recommande de faire des coachings gratuits au début donc tu peux commencer le plus rapidement possible mais ça en revient à toi dans ta démarche à décision donc je ne sais pas si je me suis éclaté mais c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça si j'avais moi à compléter cette notion c'est vraiment un regard sur soi en fait cette notion parfois de dévalorisation alors Jason je pense que tu es la personne avec laquelle je pense qui est en formation chez nous avec nous c'est vrai qu'il y a deux axes il y a l'axe effectivement certification qu'on soit dans la PNL ou dans le coaching puisque tu es là pour apprendre un métier qui est celui de l'accompagnement avec une structure c'est un peu exactement comme avec l'académie 08 où on apprend là ce qui va certifier en quelque sorte c'est les résultats que tu vas obtenir et c'est vrai que tout l'enseignement que l'on trouve au sein de l'académie 08 il découle d'une expérience qui est celle de Martin qui pourrait tout à fait d'ailleurs se traduire par si on le souhaitait d'ailleurs par des validations d'acquis des choses comme ça mais ce n'est pas l'objectif mais voilà je crois que tout métier ça prend pour être boulanger il faut l'apprendre pour être mécanicien il faut l'apprendre donc il veut dire qu'il y a des savoir-faire à développer c'est grâce à ces savoir-faire qu'on obtient des résultats donc il y a des stratégies à développer et c'est vrai dans tous les domaines après les certifications c'est juste des reconnaissances comme quoi on a un certain type d'acquis qui ont été validés je ne pense pas qu'on ait besoin de ça au sein de l'académie 08 mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs ça n'a pas sa valeur si on veut être chirurgien avocat ingénieur ça a encore son importance dans le monde des affaires tout entrepreneur toutes catégories confondues ce n'est pas ce qui va certifier votre succès aucunement on a une dame je crois ici oui Marie qui dit en France les diplômes sont encore importants je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants par contre il faut comprendre qui donne de la valeur au diplôme ce sont les gens qui nourrissent un système qui veulent que vous demeuriez dans le salariat ce qu'on prend c'est un système l'état nourrit la valeur de cette éducation là parce qu'on veut garder les gens dans le salariat et toute cette roue là ne fait que tourner mais si on regarde l'économie les start-up Silicon Valley Tel Aviv tous les endroits où est-ce que ça l'explose au niveau entrepreneurial il y a vraiment un paradigme qui est en train d'être brisé au niveau de cette folie là ou de cette obsession là à la diplomation mais c'est sûr et certain si vous avez le luxe d'avoir un diplôme si vous avez eu cet avantage là parfait et certains demandes qui vont toujours l'exiger aussi et c'est parfait aussi j'aime bien mieux que le chirurgien qui s'occupe de moi ait obtenu son diplôme dans une très bonne école et lorsqu'on parle de ce que l'on est en train de faire ici au niveau économique au niveau entrepreneurial au niveau marketing au niveau vente ce que l'on enseigne à l'Académie Zéro Limite et ça a été confirmé à maintes et maintes reprises vous pouvez faire un MBA en marketing et vous allez sortir de votre MBA en marketing et la majorité des choses que vous allez savoir sont non pertinentes dans l'économie d'aujourd'hui vous n'êtes même pas capable de faire une pub Facebook vous n'êtes pas capable de faire une campagne de marketing sur YouTube vous n'êtes pas capable de générer un sou sur le web aujourd'hui donc vous venez de mettre 100 000 euros à l'eau mais vous avez un excellent diplôme par contre évidemment c'est une conviction personnelle mais j'espère que vous comprenez un peu la différence entre les deux il y aura toujours place à des diplômes mais dans une école de coaching vous allez chercher un fort diplôme pour ce que vous avez besoin de faire ici et par la suite vous propulsez avec les vecteurs promotionnels marketing et psychologiques que l'on enseigne à laquelle ils sont revenus je pense que pour compléter ce que tu dis Martin c'est que dans tout métier il y a des stratégies si vous voulez apprendre à gagner de l'argent en bourse il y a des savoir-faire à développer il y a des connaissances il y a des pratiques il y a de l'entraînement à avoir et c'est vrai dans tout métier alors après qu'il y ait des écoles qui garantissent l'acquisition de ces savoir-faire parce que vous voulez être un grand cuisinier reconnu un grand musicien reconnu c'est évidemment très important la vraie question aujourd'hui sur le marché c'est que les gens veulent tout obtenir du jour au lendemain et on leur propose des formations que ce soit dans le développement personnel ou pour gagner en bourse ou pour monter des blogs ou au fond en une semaine ils sont censés être dans de la réussite un peu immédiate et c'est là pour moi la grande illusion c'est à dire que c'est là où c'est pas possible c'est à dire que même pour apprendre à conduire il vous faut une vingtaine d'heures et après quand vous avez votre permis en poche vous n'avez qu'au début donc c'est vraiment cette culture de la reconnaissance de l'utilité de prendre le temps d'intégrer des savoir-faire et pour gagner du temps vraiment c'est regarder ce que les gens ont réussi à faire et demander leur qu'est-ce qui se passe quand vous vous bloquez si vous bloquez à un moment donné parce que vous avez des doutes sur vous-même parce que économiquement ça ne passe pas ne remettez pas en cause la vie ne remettez pas en cause votre potentiel remettez en cause la recette dans laquelle vous êtes et du coup c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça mais c'est pour tirer des apprentissages Deepak Chopra il sort quelques lois grandes lois spirituelles et la troisième notamment qui est centrée sur la loi du karma qui est cette notion de cause à effet pour faire très court et c'est cette idée que si la vie me confond à un problème un problème de confiance en moi un problème de relation un problème d'argent un problème de je ne sais pas quoi le problème n'est jamais dans le résultat il est dans l'attitude que je développe à l'égard de ce résultat qui remplit de bienveillance ça n'est pas à culpabiliser mais à être c'est une source d'enseignement c'est-à-dire que c'est le résultat qui m'enseigne et c'est le comportement que j'ai à changer donc la vraie question c'est qui peut aujourd'hui m'aider à réfléchir sur la manière dont je fais les choses pour pouvoir grandir et comment faire les choses autrement je pense que c'est vraiment dans cette intégration de comportement et d'attitude après que cette intégration soit validée par des instances parce qu'on est dans des écoles qui demandent effectivement à garantir ces devoirs-faires quels qu'ils soient ça c'est une deuxième question mais il ne faut pas confondre la réussite avec avec la reconnaissance des acquis pour réussir ce qui fait la réussite c'est l'intégration de comportement après le fait d'être validé sur l'intégration de ces comportements c'est une deuxième chose Paulo je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'aller se diriger pour faire de dos je veux juste mentionner est-ce que tu as une page Facebook toi Paulo alors oui mon dieu il est déjà 23h18 alors j'ai une page Facebook vous pouvez me retrouver de l'information puisqu'on va vous distribuer on va vous donner une petite synthèse un petit peu de l'ensemble des points vous le trouverez sur la page Facebook il y a déjà une personne qui avance sur les autres elle m'a envoyé par courriel sa prise de notes donc c'est juste énorme vous ne voyez peut-être pas mais attendez un petit peu c'est tout qu'un dessin mais ne me les envoyez pas par courriel allez prendre une photo de vos prises de notes pour 90 minutes de coaching un à un avec moi et allez les déposer sur la page de Paulo donc vos prises de notes sur notre intervention à moi Paulo ce soir et on fera voter tout simplement donc Paulo si tu peux juste aller démarrer un statut sur ta page Facebook et dire concours de prise de notes pour le management group PPI de juillet j'ai partagé le lien de Paulo sur le chat je ne sais pas si vous le voyez ok super merci Jérôme donc si vous ne le voyez pas peut-être donner le nom de la page Facebook pour les gens qui sont peut-être auditifs ou qui sont à l'écoute ppi.france ppi.france parfait donc baroblique facebook.com baroblique ppi.france et simplement peut-être démarrer un statut Jérôme qui dit concours déposer vos notes ici et simplement prendre une photo de votre feuille de prise de notes ou de vos feuilles de prise de notes aller les déposer là et au cours des 48 prochaines heures moi et Paulo on va tout simplement nommer un gagnant et aussi Paulo et Jérôme vont vous envoyer les 8 habitudes à garder donc on vous a fait un sommaire de ces 8 habitudes là pour que vous puissiez les avoir en notes si vous les voulez qui sont venus bonifier les points de Paulo et donc je voulais juste Paulo le mentionner pour le concours de prise de notes parce que les gens posaient la question évidemment je ne sais pas si tu me poses la question Paulo et je ne veux pas insulter personne mais si vous avez l'opportunité d'être au Mastermind Group PPI à la mi-juillet je veux dire pour moi j'ai déjà renouvelé mon abonnement aujourd'hui je pourrais vous le montrer dans mes courriels j'ai renouvelé mon abonnement à Mastermind Talks et ça se produit juste dans un an ça se produit dans un an d'aujourd'hui je ne sais même pas c'est quoi la date je ne sais même pas c'est quoi la destination mais I'm in parce que une culture de cerveau collectif surtout je ne veux pas t'insulter Paulo mais pour l'investissement de 95 euros si vous appartenez à la famille de PPI ou de 147 c'est à combien c'est à 97 oui c'est à 147 mais tous ceux qui sont d'ailleurs membres de l'académie Zero Limit qui peuvent participer qui ont envie de participer ils sont les bienvenus ça sera 95 euros wow on parle de combien de jours de Mastermind Group deux jours et demi avec une bonne dizaine d'intervenants et alors la force de ce Mastermind il y a deux axes très importants il y a un axe où l'objectif c'est vraiment la production de votre aimant et client dit autrement apprendre à bien définir votre service gratuit on va passer par six grandes étapes pour en arriver là qui sont en fait une synthèse un peu des grands premiers pas que vous propose le programme AZ et puis la deuxième chose très importante ça va être de se challenger sur du développement personnel sur nos croyances avec tout un ensemble de choses que nous on sait faire dans le cadre des événements Panel Power et compagnie on va avoir une flopée d'intervenants qui ont été volontairement choisis non pas des trop anciens mais des gens qui ont juste un an au sein de l'académie Zero Limit je pense des gens comme Steve des gens comme Laura Massis des gens comme il y aura Abdelkir il y aura ils sont tellement nombreux que je ne les ai pas tous en tête mais excusez-moi pour les autres mais en tout cas on sera une bonne dizaine d'intervenants à vous montrer très concrètement puisqu'on aura un écran géant et eux viendront vous dire qu'est-ce qui les a amenés en fait à l'écadémie Zero Limit ils vous parleront aussi de leurs difficultés de leur traversée de désert mais ils vous montreront surtout comment ils ont concrètement transformé de façon à ce que vous puissiez reproduire à partir des exemples qu'on vous montrera exactement les mêmes choses à partir de vos propres services voilà donc ce sera une façon de reprendre en synthèse les 5 les 4 et les 5 premiers mois de la zen et puis surtout de s'interconnecter de partager ensemble on fera beaucoup parce que je développe beaucoup la notion de travail de groupe c'est-à-dire d'intelligence collective on aura des tables rondes où vous serez amenés à avancer étape par étape à vous confronter les uns avec les autres enfin voilà ça va être très très vivant il y aura de la musique notre cher Ami Den va nous faire un max d'énergie là-dessus enfin vous allez voir ça va être absolument super et nous terminerons d'ailleurs avec l'intervention de Martin qui sera là enfin pas en direct mais en tout cas par écran en fait en direct oui mais par l'uvier de Skype pour venir boucler cette cette grande cet événement en tout cas ça va être un très très grand moment c'est à Lyon c'est très pratique parce que c'est à la gare TRH donc que vous soyez dans le sud de la France ou dans le nord de la France c'est très pratique vous sortez de la gare vous rentrez dans l'hôtel c'est juste là et bien sûr on va vous mettre si vous nous laissez vos coordonnées et bien on vous envoie toutes les informations il y a plein plein de possibilités pour émerger sur place pour ceux qui ont besoin de faire un petit peu attention à leur budget voilà on trouve des solutions à toutes les personnes qui en ont besoin et surtout arrêtez pas cet événement c'est donc du 15 c'est les 15 16 et 17 juillet sachez que le premier jour ça va être de 18h30 à 21h le deuxième jour de 9h à 20h et le troisième jour de 9h à 17h et puis après il y a d'autres surprises qui vous seront proposées sur place pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin sur d'autres choses voilà en tout cas on va s'arrêter mon cher Martin parce qu'il est fort tard déjà on va dépasser près de 25 minutes il y a des gens Paulo qui disent ça peut attendre à demain pour les notes oui vous avez 48 heures pour aller déposer vos notes sur le lien que Paulo et Jérôme vont créer donc sur le lien prise de notes peut-être l'épingler en haut de votre page Facebook Paulo et Jérôme et nous on va regarder les quelques participants qui auront bien voulu se prêter au jeu et on a déjà la récréation on va faire le lien et tous les membres qui se sont inscrits au webinaire vont recevoir le replay de ce qui vient de se produire là donc en webinaire les liens et les documents nécessaires dans leur boîte mail ainsi que le lien pour pouvoir partager leurs notes parfait excellent on va attendre 48 heures et puis ensuite on fera une petite sélection pour le regagnant qui je le répète gagne une heure d'échange avec toi les autres si vous avez envie de nous rejoindre sur notre webinaire sur notre page sur notre page Facebook privée voilà si vous faites partie de l'Académie Zéro Limite vous avez simplement envie de nous suivre un petit peu là-dessus faites-moi une demande en précisant que vous êtes qui vous êtes et vous étiez là ce soir et on vous ouvrira l'espace voilà merci un immense merci mon cher Martin pour ton excellente prestation encore une fois et pour ce projet que tu mènes avec tant de talent merci Polo je t'adore je t'aime j'ai hâte de te voir je te donne un gros câlin merci à Jérôme qui était à la console pour avoir mené tout cela d'une main de maître merci à vous qui étiez en ligne bisous vous embrasse tous et vous allez voir virtuellement à la mi-juillet si vous faites l'excellent choix de venir nous rejoindre à cette rencontre-là moi j'y serai virtuellement Polo il sera en présentiel donc bonne nuit tout le monde moi je m'en vais merci Pol merci beaucoup Martin merci à tous très très bonne fin de soirée merci Jérôme on se reprend sur voie privée oui ça marche